Attention, 3, 2, 1... Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue sur ce nouveau live Twitch. Nous sommes le vendredi 4 octobre, il est 9h31 et aujourd'hui nous allons donner des conseils love. Donc si tu es perdu, si tu as besoin de conseils sur l'amour, sur l'amitié, la sexualité, la confiance en toi, eh bien vas-y, donne-nous, envoie-moi un petit coeur pour un message privé sur Discord et moi je vais t'appeler. Et puis on va papoter de tout ça. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là. Comment vous allez ? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée ? Écoutez-moi, je viens de voir sur Insta que Michel Blanc nous a quittés et je suis très triste. Je ne le connais pas mais je suis très triste. C'est drôlement triste tout net comme nouvelle. Voilà, comme ça je vous avais... Téléphone à Gertrude, téléphone à Alphonse... Oui, enfin bon, bref, écoutez, c'est... Bah oui, pardon, pardon de commencer sur cette nouvelle mais comme je viens de l'apprendre à la seconde, il fallait que... Bah ouais, attendez, je vais nettoyer une fois de plus. Ce petit... Ce petit oeillet de caméra, n'est-ce pas ? En fait, ça ne sert à rien que je nettoie parce que comme je vous ai expliqué... Euh... En fait, c'est juste l'écran qui a mis... Bah c'était un problème mais bon, bref. Merde, j'ai cru que tu allais dire que tu avais 300K. Oui ! Alors ça, c'est une super nouvelle, effectivement. Oublie que tu n'as aucune chance. C'est une super nouvelle, effectivement. J'ai 300K sur Insta. Je suis très heureuse et très fière. Voilà. Bon, ce n'est qu'un chiffre mais ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc, pour célébrer ça... Une pluie de sub, une pluie de bite. La meuf saute au sauce. Allez, je vais regarder si évidemment, je n'ai pas un petit peu de gens déjà d'avance. Non, je n'ai personne. Mes enfants, aujourd'hui, on est là pour donner des conseils sur l'amour, l'amitié, la sexualité, la confiance en soi. Donc, si tu fais partie de ces gens qui ont besoin de conseils, vas-y. It's now. It's now. C'est the right time. Donc, allez-y, mes enfants. J'ai besoin de vous et de vos petits... Comment on dit ? De vos petits cœurs, de vos petites histoires. Vous savez quoi ? Je vais même faire une petite story. Attention, vous êtes prêts ? Vous allez me voir faire une petite story. Ce matin sur Twitch, c'est Conseil Love, hashtag DrLove. Donc, si tu as un problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en toi, c'est juste maintenant, de 9h30 à midi. Tu cliques là et puis, ça va être sympa. Bonjour à tous. Conseil Love. Hop là. Je mets un petit cœur et voilà. Zou. Et je mets le lien. Et comme ça, les gens vont pouvoir venir nous rejoindre. En attendant, qui est mort Michel Blanc ? Quelle tristesse. Alors, donc, twitch.tv. TV. Slash Nad Utile Futile. J'arrive. Avec un cœur. Zou. Et voilà. Regardez ça. Ce matin en live. Ce matin, virgule, en live. Hop là. Zou. Conseil Love. Et voilà. Super. Oh là là. Bah oui, voilà. C'est ça que j'ai vu. Hugo Decrypt. C'est pas très joyeux. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie, c'est la vie. En une prise, la pro. Oh, merci beaucoup. Fais-le vite. Hé, mais Clem, tu me régales, hein. Tu me régales. Mille beats. Bam. Bam. T'es que, bam, bam. T'es que, bam. Je suis choquée. La musique d'attente est trop stylée. Nath, c'est la première fois que je l'entends. Eh ben, faut remercier Mopinou. C'est Mopinou qui l'a faite. Voilà. Mopinou est un peu d'IA. Mais quand même, Mopinou. C'était l'idée de Mopinou. Très bonne idée. Mes enfants, qui est-ce qui nous envoie un petit cœur ? Merci encore pour les bits. Qui est-ce qui nous envoie un petit cœur ? Par message privé sur Discord pour me raconter votre problème d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi. On est là pour donner des conseils. C'est gratuit et c'est anonyme. Zéro raison de s'en priver. Allons-y, mes enfants. Venez profiter de ces petits conseils, n'est-ce pas ? Ah, on a quelqu'un et ça, j'adore. Oh, la fausse joie. Merci pour le conseil la semaine passée. Avec grand plaisir, mais j'aurais préféré une histoire. Clem, c'est gentil pour les bits, mais ne me dépasse pas. Si, vas-y. Ah ben, trop tard, il t'a dépassé. Il est à 4000. Déso, déso. Et avec plaisir. Mes enfants, qui m'envoie un petit cœur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour, d'amitié, de sexualité, de confiance en soi ? On est là pour donner des conseils. C'est gratuit et anonyme. Allez-y. Sans vous, il n'y a pas de live. Sans vos histoires, il n'y a rien du tout. Et en même temps, on adore donner des conseils. Donc, vas-y. Il te suffit de cliquer sur le lien Discord juste là. Tu vas arriver sur mon Discord. Moi, je suis tout en haut à droite. Nad, tu m'envoies un petit cœur par message privé. Et moi, je t'appelle. Comme je disais, c'est anonyme et gratuit. Donc, vas-y. N'hésite pas. C'est ton moment. It's now. Salut Nad, salut tout le monde. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Avant que tu arrives, je regardais un streamer qui se fait lyncher par sa commune car il défend l'égalité homme-femme. Au lieu de partir comme tech, comme prévu, la dictature aurait fait du bien à son chat. Ah oui. Ah oui. Après, tu sais, on a... Oh là 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 ! Des bites, des bites, des bites ! Eh, mais qu'est-ce que vous avez en ce moment ? Merci beaucoup. Vous me rincez. Mais merci. Merci, mon sergent. Merci à toutes celles et ceux qui envoient des bites. Eh, vous êtes des ouf. Franchement, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. C'est grâce à votre soutien que cette chaîne peut perdurer. Donc, merci ! Et en attendant, je vous suggère, je vous propose des conseils. Mais pour ça, j'ai besoin de vos problèmes. Qui est-ce... Ouais, sergent au taquet. Il n'y a pas de A, sergent, mais oui. Qui est-ce... Pourquoi mon téléphone fait ça ? Qui est-ce qui m'envoie un petit cœur par message privé ? J'ai besoin de vous, de vos histoires. Conseil rupture, ça te tente ? Ah bah oui, bien sûr, oui. N'importe quoi. Que ce soit autour de l'amour, de l'amitié. Là, pour le coup, quel que soit ton problème, quel que soient vos problèmes, nous les réglerons quand même. Voilà, c'est un peu ça. C'est quoi qu'il t'arrive. L'esprit de compétition qui dépasse tes limites du compte en banque. Mais c'est du soutien. C'est du soutien. Donc vraiment, merci beaucoup. T'envoies un cœur, mais bien sûr, sur Discord du coup. Mon Discord, c'est Nadrichard. Tu peux aussi mettre point d'exclamation Discord dans le chat. Tu vas voir le lien. Voilà. Et puis, tu vas me voir. Tu cliques. Tu cliques et tu m'envoies un cœur. C'est anonyme, c'est gratuit. Et moi, j'adore vous avoir. Donc n'hésitez pas. Et allons-y. C'est parti. Je regarde si j'ai quelqu'un. Pas encore, mais ça va arriver. Je regarde dans mes messages d'avant, mais toujours pas. Je sais en plus qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'aide. Donc, allez-y. Je ne sais pas si ça a marché. Là, tu l'as fait, N30 ? Tu ne m'envoyais pas un message privé ? Parce qu'effectivement, là, je ne te vois pas. Mais si tu veux, envoie sur le groupe Tout le Monde. Je vais t'appeler. Bonjour à toutes celles et ceux qui sont là et qui nous rejoignent. Je connais cette aire de musique. Tu ne connais pas ? Enfin, si, tu connais du coup, mais c'est Bernard et Bianca. S.O.S. Société. Nous sommes là pour vous sauver. Quel que soit vos pro... C'est toi, Nade. Hop là. Alors, voilà. Oh là là, ça y est, j'ai du monde. Allez, en téléphane à Gertrude. Téléphane à Gertrude. Qui va bientôt répondre, elle va répondre. Je suis en train de t'appeler, hein. Il faut que tu répondes maintenant. Je t'envoie un petit allô, mais... Téléphane à Gertrude. Oh là 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 là. Merci pour le sub offert. Merci, merci, semez-vous toutes et tous. On a besoin de vous. Allô ? Ah, salut. Salut, Gertrude, comment ça va ? Salut, moi. Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Je t'entends très bien, et toi ? Oui, 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 je t'entends très bien. Alors, on t'écoutera, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, je viens de me séparer il y a deux semaines de ça. D'accord. Et j'y arrive pas, en fait. Ah. Tout bêtement, j'y arrive pas. J'ai été avec cette personne pendant trois ans. D'accord. J'ai appris qu'elle me trompait, donc, il y a deux semaines de ça, sachant que j'avais venu, enfin, j'ai vu venir la chose. Alors, attends, attends, raconte-nous, raconte-nous comment ça t'as vu venir la chose et comment t'as appris du coup ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, en fait, j'ai vu qu'elle était un peu ambiguë avec une fille de son équipe de sport. D'accord. Et je l'avais prévenue, je lui avais dit, écoute, moi, cette fille, je la sens pas. Je sens que, à tout moment, si tu lui laisses une porte ouverte, elle va y aller. D'accord. Donc, va pas en soirée avec elle à te bourrer la gueule. Enfin, du moins, attends-toi à ce qu'elle te fasse du rhum dedans. D'accord. Et puis, même elle, en fait, c'est peut-être elle aussi que tu sentais pas, puisque, bon, peut-être que tu sentais qu'elle jouait un peu avec le feu aussi. Ouais, après, comme elle avait déjà été pas mal trompée dans sa vie d'avant, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, elle peut pas faire ça. Eh oui, bien sûr. OK. Et puis, quand j'ai... Donc, il y a eu ça. Et puis, peut-être quelques jours après, elle fait un espèce de déhitt avec elle, juste toutes les deux, en tête à tête, alors qu'elle savait que j'étais en insécurité. Mais attends, mais toi, tu étais au courant qu'elle allait faire ce date ? Ah oui. Et tu lui as rien dit ? Ah, j'ai pété un câble. Et elle y est allée quand même ? Elle y est allée quand même. Enfin, j'ai pété un câble sur le après. Je l'ai laissée faire ce qu'elle voulait parce que je me suis dit, je ne suis personne pour interdire... Non, mais surtout, de toute façon, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent pour voir un peu qui ils sont vraiment. De toute façon, donc, c'est en soi, même si ça t'a fait du mal, c'est bien. Tu vois jusqu'où elle est capable d'aller, quoi. Oui, c'est ça. Donc, elle est allée à ce date. J'ai pété un câble. On en a parlé. Je lui ai dit, écoute, je sais que je ne peux pas t'empêcher de la voir. Elle est dans ton club de sport, machin. Il n'y a pas de souci. Juste, les dates, c'est non. Que toutes les deux, c'est non. Je ne vais pas pouvoir le supporter. Ben, normal, normal. Et alors ? Et alors, je suis allée un week-end chez mes parents où elle était censée venir et finalement, elle n'est pas venue parce qu'elle avait des choses à faire, du boulot, soi-disant. Donc, je suis allée le week-end chez mes parents garder les chiens pendant trois jours. Et à la fin de son entraînement, le vendredi soir, elle faisait une soirée avec les filles de son équipe. Ok. Donc, j'ai laissé faire. Je n'ai pas été jalouse, rien du tout, alors que j'avais des fois tendance un petit peu à me méfier. Mais là, j'ai été vraiment cool, passe une bonne soirée, il n'y a pas de souci, vraiment sympa, quoi. Ok. Donc, je fais confiance, même s'il y avait cette fille, je fais confiance. D'accord. Et en fait, le lendemain, elle me dit, ouais, j'étais complètement déchirée, arrachée, je ne me souviens plus de rien. Donc là, j'ai senti qu'il y avait un truc, mais à ce moment-là, elle ne m'a rien dit. Ouais. Quand je suis rentrée, on en a rediscuté. Je lui ai dit que son comportement, pour moi, ce n'était pas possible, qu'à 27 ans, je gérais tout, que les comportements enfantins comme ça, ce n'était plus possible pour moi, et qu'il fallait qu'elle change réellement, parce que ce n'était pas la première fois qu'on en avait discuté. Parce que vous avez 27 ans toutes les deux ? Moi, j'ai 24. Ah ouais, en plus, c'est elle la plus vieille du couple, et c'est elle qui se comporte comme un bébé, c'est ouf ! C'est un peu ça. Comme un bébé, t'as compris, ok. Après, je sais que j'ai tendance à couver les gens, donc je ne suis pas sans faute non plus là-dessus, mais bref. Personne n'est jamais sans faute, j'ai retrouvé, on se doute bien. Ok, et alors, du coup, comment ça s'est soldé, cette affaire ? Et du coup, pendant une semaine, elle m'a menti. C'est-à-dire ? Elle m'a menti, elle m'a fait dormir dans notre lit, elle ne m'a rien dit, je ne savais pas qu'elle m'avait trompée, je faisais encore confiance. Je me disais non, mais elle ne se souvient juste plus de la soirée, ça s'est arrêté là. D'accord. Il ne s'est rien passé. Pour moi, je me suis dit, ce n'est pas possible, il ne s'est rien passé, vraiment des œillères jusqu'au bout. Ok. Et puis, un soir, elle a match, donc moi, je finis à 20h, elle a match, donc elle part à Tatawin pour aller à son match. Et elle me laisse une lettre dans laquelle elle m'écrit, je t'ai trompée, mais je m'en fous de cette fille, enfin bref, machin. Enfin, qui est un pataquès assez déconcertant et culpabilisant, en fait, en plus, pour moi. Ah bon ? Pourquoi ? Genre, c'était ta faute parce que tu ne lui laissais pas assez de liberté, c'est ça ? Non, c'était plus, oui, tu me mets tout le temps des stops quand on veut coucher ensemble, enfin, des trucs dans ce genre-là. Attends, 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 ça y est, elle se transforme en chienne de la casse, elle aussi ? Les femmes s'y mettent aussi ? Genre, j'ai des besoins, c'est pour ça que je suis passée... Non, mais ça ne va pas ou quoi ? Elle est malade, elle, hein ? Bah, c'est un peu ça, en fait. Mais sachant qu'on était juste rentrés de vacances, donc en plus, en vacances, c'était bon de pédop. Ouais, mais quand bien même, en fait, si t'as trop la dalle, tu t'achètes un bon sextoy et puis t'inquiète, ça va aller, quoi. C'est ça. Donc, je me sentais plus désirée, je me sentais plus aimée, enfin... Et puis, bien sûr, elle a pris la peine de communiquer là-dessus avant d'aller voir ailleurs, j'imagine. Oui, bah après, elle m'en avait déjà un peu parlé. Je lui avais dit, tu sais, depuis trois ans, que je ne vais pas te faire des grandes déclarations orales, je vais plus te les montrer dans mes actes. D'accord. Et ça a toujours été comme ça. Oui, après, tu es telle que tu es aussi, c'est à prendre ou à laisser. Ok. Après, ça a toujours été ma façon de faire et depuis trois ans, ça ne la gênait pas. Donc, ça a réveillé un battant en me disant que ça la gênait. Ouais. Et du coup, comment t'as réagi à cette lettre ? Qu'est-ce que t'as fait ? Et bien, comme elle n'était pas là, j'ai pris mes affaires, j'ai pris mon chien, je suis partie. J'ai juste partie. C'était son appart à elle ou le vôtre, toutes les deux ? C'est notre appart à toutes les deux, ouais. D'accord. Donc là, c'est temporaire. Voilà. Et donc, là, actuellement, on est bien séparés. J'ai quand même eu la décence de la quitter en face, de faire une séparation face à face. D'accord. Et puis là, on est en... Moi, comme je travaille trois ou quatre jours dans la semaine, quand je travaille ces jours-là, j'ai l'appartement, elle n'est pas là parce que je n'ai pas envie de la boire. Et puis, quand je ne suis pas là sur les autres jours, je pars chez mes parents. Elle a le droit de récupérer l'appartement sans problème. D'accord. Enfin, elle a le droit. Je lui laisse l'appartement. Honnêtement... Et là, je n'arrive pas, en fait. C'est normal de dire un truc. Là, t'es dans une situation... Même si vous êtes officiellement séparés, t'es dans un entre-deux qui est très, très, très inconfortable. Vous vous prêtez un appartement, etc. Vous avez posé un préavis pour l'appart ? Vous avez fait quelque chose ou pas du tout ? Oui, oui. Je pars le 20. Enfin, on rentre l'appartement le 20. Waouh ! Ah oui, et j'ai oublié de préciser, et je l'avais demandé en mariage... On devait se marier dans six mois. Arrête ! Voilà. Oh, putain ! Pardon, je suis vulgaire, mais waouh ! Waouh ! Et elle a dit oui, bien sûr ! Ah bah oui, elle était très heureuse ! Waouh ! Ok. Alors, bon, c'est un peu normal, ma Gertrude, que tu sois un peu sonnée. Ta meuf avec qui tu voulais te marier te trompe. Elle te l'annonce comme ça. En plus, elle n'a même pas les ovaires de te le dire en face, tu vois. Genre, elle te laisse une lettre. À la limite, t'arrives pas à trouver les mots. T'écris une lettre, tu la lis en face. Mais juste laisser une lettre en mode, bon, je me casse, et puis je te laisse te démerder avec ça. Mais waouh ! Puis par la suite, j'ai appris qu'elle m'avait trompée dans mon lit avec cette femme-fille, donc, que je ne sentais pas, dans mon lit, chez nous. Non ! Alors, cette soirée, c'est vraiment la grande classe, quoi. Waouh ! Non, mais attends. Et ça, elle me l'a envoyé en face après, quand j'ai décidé qu'on allait à bord. C'est une discussion une semaine après. Ok. Gertrude, c'est tout à fait normal que tu n'y arrives pas, comme tu dis. C'est les premiers mots que tu m'as dit quand on a décroché. Tu m'as dit, là, j'y arrive pas. C'est tout à fait normal. Tu viens de te prendre une énorme tartasse dans la gueule. Là, évidemment que tu es encore sonné, tu vois. Tu es en train d'atterrir en mode, waouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, ce qui est bien, c'est que tu as déjà mis en route le train pour que ça avance. Vous avez posé le préavis, tu quittes l'appartement dans 15 jours, etc. Donc, tout ça, c'est cool parce que c'est déjà en train d'avancer. Mais toi, c'est normal que là, juste, comme tu dis, tu n'y arrives pas. Ça fait deux semaines, tu allais te marier avec cette meuf. Enfin, on a malheureusement besoin d'un peu plus de deux semaines pour atterrir, tu vois. Oui. Donc, là, ma Gertrude, il faut que tu sois super douce avec toi-même parce que... Enfin, tiens, pour rien. On est toujours deux dans une histoire, mais, enfin, juste si elle avait un problème ou quoi que ce soit, c'est évidemment pas la façon de faire, quoi. Donc, vous êtes deux dans une histoire. Peut-être que toi, tu peux réfléchir à la meilleure version de toi-même que tu as envie d'être, bla, bla, bla. Dans tous les cas, là, c'est quand même vraiment elle qui a merdé, tu vois. Donc, c'est pas de ta faute. Ouais. Je me le dis, mais je sais pas s'il y croit réellement. En fait, tu renfoules tous mes sentiments et c'est pas la solution. Tu peux arrêter de faire criche-cruche avec ton petit papier, s'il te plaît, ça fait mal aux oreilles. Pardon, excuse-moi. Non, il y a pas de souci, t'inquiète. Non, mais c'est tout à fait normal. Est-ce que... Donc, du coup... Mais déjà, est-ce que t'es sûre que c'est une bonne idée de retourner dans cet appart tout le temps pour bosser, etc.? Parce que je me doute bien que c'est relou d'être chez ses parents, etc. Mais... Enfin, t'es, tu retournes dans cet appart. En fait, j'ai déménagé pour elle dans sa ville natale. Donc, mes parents sont à deux heures, trois heures de route, quoi. Mais alors, du coup, pourquoi tu vas la moitié de la semaine dans l'appart et tout, si en plus c'est pour te taper des heures de route, pour être encore plus près d'elle, être dans l'espace où vous avez vécu ensemble et tout, c'est presque de la flagellation. Pour mon travail qui est là-bas. Ah, c'est ton taf qui est là-bas ! Ok, j'avais compris que tu allais juste bosser dans ton appart parce que tu préférais bosser dans ton appart. D'accord. Ah non, j'ai un travail là-bas, je bosse en pharma, donc il faut que je sois là-bas. Bien sûr, ok. Et du coup, t'as commencé à chercher un autre appart, etc.? Bah, alors, dans un premier temps, je cherchais un travail du côté de mes parents. D'accord. Donc, j'ai fait plusieurs entretiens, mais pour le moment, j'ai rien. Et ça m'embête pour mes parents d'être chez eux pour... Bon, mais ils me soutiennent énormément. Je sais qu'ils ne me demandent rien, mais... C'est ce que j'allais dire. Magère Trude, là, tu viens de te prendre une claque dans la gueule, t'allais te marier. Je pense que tes parents, ils ont plus d'empathie pour toi que de... Oh là là, elles nous emmerdent ! Et puis en plus, en tant que parent, aujourd'hui, je peux m'exprimer quand même sur le sujet. Je pense qu'ils sont trop heureux de t'avoir sous leur toit. Donc, là-dessus, te prends même pas la tête. Là, ce qui compte, c'est que tu retombes sur tes pattes. Vraiment. Et ça va prendre du temps. Et tu fais exactement ce qu'il faut. Donc, pour ça, bravo. Mais tu fais exactement ce qu'il faut pour organiser ta vie. C'est super. Est-ce que tu t'entoures au-delà de tes parents ? Est-ce que tu vois un peu des potes ? Est-ce que tu fais un peu des trucs sympas ? Ou pour l'instant, tu es juste dans le deuil, le deuil, le deuil, le deuil ? Alors, j'ai pleuré clairement juste pendant un week-end. Après, j'ai fait la sourde oreille, je n'écoute pas mes sentiments, tout va bien. J'ai même revu un plan cul que j'ai arrêté tout de suite parce que j'ai dit que non, mais j'allais me faire du mal. Ça n'allait pas être possible. Et là, je l'ai vu deux fois et j'ai dit non, stop, j'arrête tout. Et donc, j'ai lu en trois semaines, une fois un pote. Et puis, du coup, mon ancien plan cul. Oui, alors, c'est peut-être un tout petit peu tôt pour les plans cul, mais les potes... C'est une très mauvaise idée, je le sais très bien. Voilà. Bon, après, je comprends tout à fait que tu y sois allé, etc. Il y a peut-être un sentiment de vengeance quelque part, d'égo, etc. Et vraiment, mais là, tu fais ta tambouille, tu fais exactement comme tu peux. Mais je pense que ce qui peut te faire du bien, c'est surtout voir les potes, même si tu n'as pas envie d'y aller. Je sais que tu n'as pas envie d'y aller. Mais en fait, l'idée de voir les potes quand on est en rupture comme ça, voir les amis, de faire des choses un peu nouvelles, un peu différentes, non, tu n'as pas envie d'y aller et non, tu ne vas pas être de bonne compagnie. Mais c'est déjà l'occasion pour tes amis de te prouver qu'ils sont là pour toi. Et en plus, c'est le tout début du moment où tu commences à construire des souvenirs sans l'autre, à reconstruire une toute petite base de souvenirs sans l'autre. C'est le moment, en fait, où tu te rends compte que la Terre continue de tourner, même sans l'autre. Et ça, c'est absolument essentiel. On s'en fout que tu sois de mauvaise compagnie, tes potes le savent. Tu viens de te séparer de la nana avec qui tu penses être mariée, évidemment que tu seras de mauvaise compagnie, évidemment que tu vas faire la gueule, évidemment que tu ne vas parler que de ça. Ils le savent. Mais le pire, c'est que je ne renvoie pas ça. Je fais comme si rien, comme si j'étais hyper heureuse. Je refoule tous mes sentiments, c'est tout à l'intérieur. Je n'arrive pas à pleurer, je n'arrive pas à les écouter, en fait. Je n'ai pas envie de les écouter. D'accord. Alors, le déni, ça fait partie des étapes du deuil. Donc, en soi, ça ne me choque pas. Si dans deux mois, tu es toujours dans cette situation, là, je te dirais qu'il faut faire quelque chose. Maintenant, si tu as du mal à en parler avec les gens... Déjà, c'est cool parce que tu viens en parler avec nous. Le pire, c'est que j'arrive à en parler, mais de façon tellement détachée, comme si ça ne m'était pas arrivé à moi, en fait. Oui, c'est ça. Vraiment, je suis dans un déni complet. Mais rassure-toi, c'est la première étape du deuil. C'est tout à fait normal. Et ça ne fait que deux semaines. Chill, ça va. Les choses vont se décanter. Maintenant, si dans un mois et demi, deux mois, tu te rends compte que tu es toujours dans le déni, essaye d'écrire ce que tu ressens. Mais même sur ton ordinateur ou dans un journal ou quoi que ce soit, un peu en mode journal intime, parce que le fait d'écrire... Alors, le mieux, c'est d'écrire à la main. Je ne saurais pas te les citer, mais je sais qu'il y a des études qui démontrent que le fait d'écrire à la main, ça permet d'aider beaucoup plus qu'écrire à l'ordinateur. Tu fais ce que tu veux. Mais ça permet de sortir les choses de toi, que tu les dises, que tu les écrives. Il faut que tu sortes les choses de toi à un moment donné. Encore une fois, là, tu es dans le déni. Chill. Mais dans un mois et demi, deux mois, si tu es toujours dans le déni, tu ne peux pas rester à cette étape du deuil. Il y a un moment, il faut avancer. C'est sûr. Après, le déni, c'est la colère. Le savoir que je pars dans deux semaines, je me suis pris une claque dans la gueule. Comme si j'avais réalisé que ça allait être vraiment terminé. J'ai prévu de la bloquer une fois que je serais partie. Mais putain, je n'ai pas envie de le faire. Mais c'est normal. J'imagine que dans ta tête, tu te dis, peut-être que c'était juste un cauchemar, mais ça serait trop bien si c'était juste un cauchemar. Bien sûr, tu passes par là. Mais tu vois, tu dis, oui, je refoule tout en bloc, etc. Moi, je trouve que tu ne refoules pas tant que ça. Dans le sens où le préavis, il est posé. Tu cherches déjà un taf près de chez tes parents. Enfin, t'es dans les démarches, en fait. Ouais, t'es sonnée. Mais en fait, t'avances, meuf. T'as une force. C'est impressionnant. Tout le monde me l'a dit. Mes parents, ils m'ont dit, mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux être aussi... C'est normal, en parler, arriver à rigoler, pas faire la gueule tout le temps. Ils y comprennent même pas, en fait. Mais c'est vraiment une force de pouvoir faire ça, dans le sens où, comme je te disais, ça te permet de vivre un peu, etc. Oublie pas de voir tes potes, quand même. Mais le fait d'avoir cette force-là, c'est super, mais il ne faut pas non plus que ça t'empêche de vivre ton deuil. Parce qu'il y a quand même des moments où tu vas avoir besoin de sortir ça, de pleurer, d'être triste. Ça fait juste partie d'un deuil sain. Il faut que tu t'autorises à ça aussi. Ouais. C'est une chose que j'ai dû même autoriser, sauf hier soir, où du coup, ma meilleure amie m'a appelée pendant une heure et demie. Ben voilà, tu vois, donc ils sont là, tes potes. Essaye de les voir au maximum. Tu sais, c'est aussi l'occasion, les week-ends, parce que de toute façon, les week-ends, tu ne vas pas aller passer des entretiens ou chercher des apparts, tu vois. Essaye peut-être d'aller chez des potes un week-end, faire, tu sais, prendre un peu l'air, quoi. OK ? Et tu fais exactement ce qu'il faut. Tu fais exactement ce qu'il faut. C'est normal que là, tu aies l'impression de ne pas y arriver, mais je t'assure que, vu de l'extérieur, ça ne fait que deux semaines que tu viens de perdre la nana dont tu pensais que c'était la femme de ta vie. Meuf, tu t'en sors exactement comme un chef et tu fais exactement ce qu'il faut. Je n'ai tellement pas l'impression. C'est normal, tu as la tête dans le guidon. Mais je te le dis, enfin, et s'il y avait des trucs à faire, t'inquiète pas, je te l'aurais dit. Mais là, vraiment, tu fais exactement ce qu'il faut. Continue comme ça, vois juste un tout petit peu plus tes potes. OK ? OK. Je te souhaite bon courage, ma Gertrude. Hésite pas à nous donner tes nouvelles. Et ouais, t'es une queen, ouais, comme dit le chat. Courage, 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 on est avec toi. OK. Merci beaucoup, Nade. À bientôt, on te fait des gros bisous. Ciao. Gros bisous, merci encore. Gertrude, c'est tellement dur, ça. C'est tellement dur. Là, tu sais, t'allais te marier, quoi. Le temps d'atterrir, mais waouh. Force, ça va aller. Bien sûr, ça va aller. Pour celles et ceux qui veulent participer, si vous avez besoin de conseils sur une situation, ou même juste besoin d'en parler, parce que là, en soi, Gertrude, elle n'avait même pas tant besoin de conseils, elle avait juste besoin d'en parler. Allez-y, vous m'envoyez un petit coeur par message privé, moi, je vous appelle, vous cliquez sur le lien Discord du chat, et vous allez me trouver, moi, je suis tout en haut à droite, Nade. Et puis voilà, tu en penses quoi du fait de revoir son ex après la rupture, genre quatre mois après, pour discuter des émotions, etc. et voir ce que ça fait de le revoir. Ben, j'en pense que c'est la pire idée du monde. Tu viens de passer la période la plus dure, à savoir les trois premiers mois après la rupture, et tu te remets une petite pique-ousse de rappel. Parce que, soyons honnêtes, pourquoi tu revois ton ex quatre mois après la rupture ? Parce que t'as la dalle, parce que t'as besoin d'amour, de chaleur humaine, tu sais qu'avec ton ex, c'est facile, tu sais que tu lui plais, tu sais que hop, ça va la déraper, c'est un peu sexy, parce qu'on n'est pas censé le faire, mais en même temps, on va le faire quand même. Le pire, c'est la pire idée du monde. Si t'es sorti de cette relation, il y avait une raison valable. Si la raison, elle est toujours valable, pourquoi veux-tu aller voir cette personne ? Vous êtes séparés, l'idée, c'est de supprimer cette personne de ta vie. Pas de refaire des piqûres de rappel tous les quatre mois, sinon tu ne passeras jamais à autre chose. Pire idée du monde. Je sais que c'est sexy. Pardon. Je sais que c'est sexy. C'est très difficile à dire, je sais que c'est sexy. Je sais qu'on a envie de le faire. Je te rassure, moi aussi, très souvent, je me dis, oh là là, j'irais bien voir mon ex. D'ailleurs, c'est une pub de Jacques Descens, je crois, ou Jean-Louis David, ou bref, où la meuf, elle sort de chez le coiffeur, et donc elle est trop bien coiffée comme ça, et il y a écrit, tiens, je recroiserai bien mon ex. En mode, j'ai confiance en moi, je veux tester mon pouvoir de séduction. Je comprends. Eh bien, honnêtement, Nabi Pape, soit, demande-toi pourquoi tu veux avoir ton ex. Non mais appelle-moi, appelle-moi, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle. Qui fait ça ? Qui fait ça ? Tout le monde, je vous rassure. Moi aussi, je l'ai fait un milliard de fois. Je fais genre, putain, mais bien sûr, je l'ai fait un milliard de fois. C'est trop sexy. C'est trop sexy de croiser son ex, surtout si ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Perso, je ne l'aime plus, je n'ai plus du tout envie de me remettre en couple avec, mais j'ai bien envie de voir ce qu'il a à dire. Mais arrête, Nabi Pape, pitié, pitié, tu as envie de voir ce qu'il a à dire, t'as envie de voir s'il a envie de te lécher la teuche. Voilà ce que tu as envie de savoir. Moi, s'il te plaît, tu te la joues, là, lol. Oui, haha, j'en peux plus au secours. Non, mais c'est ça ! Ce qu'il a à dire, non, mais ce qu'il a à te faire, ouais. Sois honnête. En fait, quitte à faire de la merde, pas de problème, mais assume. Oui, pas dès le matin. Oh, bah si, dès le matin, spécialement le matin. Bon, bref. Bon, bref, bref, bref. Mes enfants, Nabi Pape, envoie-moi et me dire, je vous raconte. N'y va pas. Sois, t'y vas en me disant, ouais, je vais m'envoyer en l'air. Sois, tu n'y vas pas. L'intérêt de revoir son ex, il n'y en a aucun. Aucun. Spécialement le matin, au Canada du matin. Non, quand on a un enfant, on ne peut pas être du matin. Alors, vraiment, il faut mettre ton réveil à 5h, quoi. Je ne m'entendais pas, ça. POV, 9h du matin. 9h58. Eh, ça va, il est presque 10h. On peut faire des blagues de cul, non, oh là là. Dire que je croyais être coincé du cul, vous êtes pire que moi. Et puis, Tim, c'est du cul, hein. Je ne suis pas si coincée, ce n'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas, ce sera pudique. Mon cul, ouais. Je me reçois, je préfère le café pour me réveiller tranquille. Non, moi, dans une autre vie, ouais, je trouvais que c'était cool, le matin. Mais bon, chacun son avis, j'ai envie de vous dire. Voilà. Si c'est un truc de prouveur, moi, j'ai plus évolué que toi, c'est ça le mood. Mais bien sûr, l'idée d'aller voir son ex, c'est ça, hein. C'est, alors, un, est-ce que, déjà, on est d'accord, tu vas te mettre en bombe, Nabi-Pap. Je ne sais même pas si tu es un homme ou une femme, mais je suis partie du principe que tu es une femme parce que je vis dans un repère hétéronormé, si ça se trouve, tu es un homme. Mais bref, on est d'accord, tu vas te mettre en bombe. Voilà. Tu ne vas pas y arriver avec les cheveux gras et puis le t-shirt de la veille. On est d'accord. Bon. Oui, voilà. Si tu vas en jogging, là, je veux bien. Oui, bien sûr, je vais me mettre en bombe. Eh ben, voilà. Donc, on est d'accord. Tu espères. Tu espères. Tu espères sentir que tu lui plais toujours. En fait, tu vas pour te rassurer. Tu ne vas pas du tout pour voir ce qu'il a à te dire. Tu t'en fous de ce qu'il a à te dire. Tu vas pour te rassurer et éventuellement prendre un petit coup. En soi, que ce soit le cas, mais pas de problème. Si j'ai fait 5 millions de fois, de te raconter des histoires. Parce que si tu fais genre « Ah non, mais moi, j'y vais juste pour voir. » En fait, tu te mens à toi-même. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Comment veux-tu être clairvoyante si tu te mens à toi-même ? Comment veux-tu rencontrer quelqu'un qui va te correspondre si tu te mens à toi-même ? Parce que là, en fait, là, tu as toutes les chances de te remettre avec ton ex en allant le voir. Quel autre intérêt ? Ce ne sera jamais ton ami. Tu peux y aller, mais sans te brosser les dents après avoir croqué dans un osion. Zéro risque que ce soit pour déraper. Mais non, mais même comme ça, ne t'inquiète pas. Les gens qui se connaissent, si tu es resté deux ans avec quelqu'un, la personne s'en fout que tu sentes l'oignon. Perso, je pense qu'on peut recontacter son ex par bienveillance pour voir s'il ou elle s'est remis de la rupture. Non, en fait. Justement, justement, Jean-Claude... Ah non, mais pitié, mais vous êtes... Pardon, vous êtes tous des hypocrites. Je vous le dis, vous êtes des grosses hypocrites parce que ce n'est pas vrai, en fait. Si ton ex ne te recontacte pas, c'est qu'il ou elle s'est très bien remis de la rupture ou alors qu'il est en train d'essayer de le faire. C'est tout. Donc, tu sais, c'est comme si tu disais... Je ne sais pas... Imagine, il y a quelqu'un qui dit « Oh là là, j'ai faim. » Toi, tu as un gros sac de course. Tu dis « Ah, ben, tu n'en auras pas. » Donc, ok, la personne te fout la paix. Et après, un jour plus tard, tu vas voir la personne et tu te dis « Alors, tu as toujours faim ? » « Ah oui, tu as toujours faim. » Bon, ben, d'accord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non. Ça fait plaisir de recevoir un message de son ex. Ça fait mal ou on s'en fout. Mais non, mais tout le monde aime... Enfin, moi aussi, j'aime bien recevoir des messages de mes ex. Ça me hype de ouf. Évidemment. Pour autant, je ne réponds pas. Parce que non, les ex, c'est des niens en merde. C'est des niens en merde. Je suis d'accord, chaque fois que j'ai recontacté mon ex, c'était parce que je voulais coucher avec. Mais voilà ! Ou si tu ne veux pas recoucher avec, c'est au moins pour te hyper un peu. Je veux voir ce que ça fait. C'est ma première vraie relation et j'aime bien découvrir des trucs. On ne pourra jamais se remettre ensemble car la cause de la rupture est la religion. Ah ! Ah bah, tu peux être sûre. Tu peux entrer. Tu peux être sûre que tu vas recoucher avec. C'est sûr. Alors là, je prends les paris. Vous savez quoi ? Je vais faire une appli. Ce n'est pas des paris sportifs que je vais faire, c'est les paris amoureux. Les gens vont me dire alors voilà, moi, mon histoire, c'est ça. Est-ce que vous pensez, et on va prendre les paris ? Hein ? Ce serait une trop bonne idée. Je dis que c'est la religion et tu me dis qu'on va coucher, Rara. Bah quoi ? Alors, pardon, mais j'en ai des histoires de religion pas avant le mariage. T'inquiète, oui. Ça, c'est ce qu'on raconte aux parents, mais pas avant le mariage. Il y en a plein qui... Et on comprend pourquoi. Perso, j'ai galère à me remettre d'une rupture de ma première relation sérieuse. Au moment où j'ai réussi, après 4 mois, il m'a remis un message pour prendre des nouvelles. J'ai lâché un gros vu, mais j'ai regalère à l'oublier. Mais c'est ça. C'est pour ça que je vous dis bloquez-les, les ex. Arrêtez. Arrêtez. Si tu bloques pas, à son ex, c'est parce qu'elle arrive pas à l'oublier, parce qu'elle a envie. Elle a envie. Et c'est OK. Mais juste, arrête de te raconter des histoires. Sois honnête avec toi-même. C'est important. C'est un très... C'est toujours une... C'est trop important. Deux histoires. Rupture il y a un mois après 4 ans et demi de relation avec quelqu'un de toxique. 12 ans de discussion à distance par intermittence, je ne l'ai jamais vue. Mais j'ai toujours senti une attirance pour lui. Et depuis, je me suis séparée. Il me parle tous les jours. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais appeler cette personne pour la forme. Mais la question, c'est pour pourquoi tu ne l'as toujours pas rencontrée. Allez, on va... Téléphone à Gertrude. Ça ne s'appelle pas. Téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va bientôt répondre. Elle va répondre. Téléphone à Gertrude. Téléphone à... Allô ? Allô, oui. Salut, Gertrude. Comment ça va ? Ça va et toi ? Alors, attends, 2 secondes. Je te stoppe juste le live. Voilà. Oui, parce que sinon, tu m'entends en écho. Ce n'est pas très agréable. Alors, on t'écoutera quand nous... Qu'est-ce qui t'allait ? Alors, je t'explique la situation. Donc, j'ai vécu pendant... Enfin, j'ai vécu pendant 4 ans et demi avec quelqu'un. Donc, on s'est séparés il y a un mois. Pour plein de raisons différentes. Parce qu'en fait, il... Parce que, bah... C'est un peu compliqué. Parce que, en fait, c'est quelqu'un où on s'est rendu compte que c'est un enfant, en fait. La relation s'est dégradée plus, plus, plus... Je t'entends absolument pas. Bah, c'est normal. Je ne te parle pas. Ah, c'est parfait. Je t'écoute. Donc, du coup, le... La relation s'est dégradée plus, plus, plus depuis... Enfin, c'était dégradée 3 mois avant, à peu près, depuis qu'il avait pris la décision de plaquer son taf. Parce que, du coup, je l'avais suivi sur Lyon. Donc, moi, je suis de Bretagne. Donc, je l'avais suivi sur Lyon pour un taf. Il a plaqué son taf comme ça. Et on s'est pris le chou. Voilà. Et finalement, en fait, il ne faisait que jouer. Enfin, c'était vraiment le jeu et... Je suis et le jeu vidéo. Un peu ce qu'on avait... Enfin, la situation, en fait, je me suis retrouvée dans la situation qu'on avait rencontrée en début de semaine. Oui, oui, la Gertrude où son mec jouait à World of Warcraft alors qu'il était censé être au boulot. Décidément, elle a marqué les annales, cette histoire. Juste que, pour mettre le contexte, vous avez quel âge, tous les deux ? Alors, lui, a 27 ans et moi, je vais avoir 26. Donc, on était au niveau âge, c'était... Voilà. D'accord. Donc, on s'était paxé il y a 2 ans. Il m'avait demandé en fiançaille il y a 3 ans. Enfin, donc, c'était quelque chose. Le mariage était prévu pour... Dans un an, enfin, avec le lieu de réception, de posé, enfin, tout ça. On avait commencé à faire les démarches et, en fait, on a eu une grosse dispute chez mes parents juste le jour où, en fait, ils devaient voir le lieu de réception. On avait rencontré un photographe. Enfin, je pense que il y avait peut-être chez lui aussi cette peur de l'engagement parce qu'il y avait ce côté très enfant, très... Je le sentais, en fait, plus ça allait et plus les... Toutes les actions qu'il fallait faire, c'était vraiment sur lui, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'était vraiment toutes les actions. Il voyait les... Mais même les gens que par intérêt, en fait. D'accord. Alors, attends, j'ai un truc. De toute façon, vous êtes séparés donc on ne va pas s'étendre sur les détails de ta relation avec ce mec-là parce que là, c'est terminé depuis combien de temps ? Ça a fait un mois. Ah oui, c'est court ! C'est court ! Oui. J'avais pas compris que c'était si récent. Et ça va ? Hier, en fait, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, hier, il m'en a pas du tout parlé. Il m'avait pas du tout évoqué le fait mais il a rompu le paxe tout seul, en fait. Il m'a pas envoyé le message avant, pas après, pas rien, en fait. Pas après. C'est OK, mais ça m'a mis un petit coup derrière la tête. Donc, voilà, surtout qu'il m'a laissé tout seul pendant une semaine. du coup, c'est ma faute. C'est ma faute, je t'ai coupée parce que je pensais qu'on allait tout de suite passer à ton problème. C'est toi qui a décidé de le quitter ? En fait, c'était un peu d'un... Je voyais bien, en fait, moi, tout mon corps disait que je voulais plus de lui mais j'ai jamais réussi à prononcer la phrase que je voulais rompre avec lui mais je ne le supportais plus, en fait, parce que je voyais que moi, je voulais avancer. Je voulais être un peu là. Je suis beaucoup dans le... Peut-être un peu la meilleure version de moi-même et du coup, lui, pas du tout. Enfin, lui, ça suffisait, il ne voulait pas du tout évoluer et au bout d'un moment, non, en fait. C'est plus possible, quoi. D'accord. Donc, c'est plus ou moins d'un commun accord. Voilà. D'accord. OK. Et donc, il a rompu... Je ne savais même pas qu'on pouvait romper un pacte unilatéralement. Si. OK. D'accord. OK. Donc, vous êtes séparés, vous habitez encore ensemble ? Non, pas du tout. Non, non. Là, moi, je suis retournée chez mes parents, mais j'ai géré tout le ménage de l'appart. Enfin, j'ai tout géré, tout ce qui est par rapport à tous les papiers, en fait. Lui, il a pris ses affaires et en 5 heures, il avait quitté l'appartement et j'ai tout géré. Enfin, tout le reste, quoi. Oui, franchement, franchement, Gertrude, c'est quand même la preuve que tu as vraiment bien fait de le quitter parce qu'un gamin pareil, ce n'est pas possible, quoi. Vraiment, ce n'est pas possible. Mais de toute façon, en fait, dès qu'il y avait un problème, c'était... Allô, maman. Et puis, voilà. OK. Oui, et puis on rappelle qu'il a 27 ans, quoi. Enfin, il aurait 20 ans, je vois bien, tu es en train de t'adapter, mais là, non, c'est quoi. OK, d'accord. Donc, c'est terminé avec lui. J'imagine que c'est un peu difficile, quand même, parce que tu as atterri, toi aussi. En fait, là, c'est retour, casse-départ, je ne sais pas, ma maman. Donc, c'est un peu compliqué. Le coup derrière la tête est rude. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. OK. Et du coup, tu me parlais d'un mec avec qui tu parles depuis longtemps ? Voilà. Donc, en fait, avant cette histoire, avant toutes mes relations amoureuses, donc, en fait, j'ai 26 ans, donc, calcul 12 ans, ça fait depuis très longtemps. Sauf que lui est de... Ben, en fait, figure-toi qu'il est de Lyon. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que pendant un an, j'ai vécu juste à côté de Lyon. Ouais. Et lui faisait des études à Barthia, à Valence, j'ai allé. Ouais. De kiné. Et en fait, du coup, le jour où moi, je suis revenue en Bretagne parce que je venais de me séparer, et ben, en fait, lui est revenu le jour-là. D'accord. Sans qu'il soit au courant que je venais de me séparer puisqu'on n'était pas du tout... En fait, c'est en contact par intermittence, c'est-à-dire qu'on discutait beaucoup quand on était plus jeune et après, on va dire, on discute une fois tous les trois, quatre mois, quoi. Donc, c'est quelqu'un que t'as rencontré comment ? En jouant aux jeux vidéo ? C'est qui cette personne ? Pas du tout, en fait. Et on s'est rencontrés... Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'allais beaucoup pour un peu prendre confiance en moi, ce qui est très faux, faut surtout pas forcément le faire, mais sur des sites, on va dire, de tchat d'ado, quoi. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça et on a gardé contact et en fait, je me disais, bon, il va me discuter, voilà, il me parle, ok, cool, je lui envoie deux, trois messages et en fait, je vois qu'il quand même, il prend... Il me parle tous les jours, même si moi, je lui envoie pas forcément de messages, il va revenir me parler, quoi. D'accord. Et donc, ce mec-là, ça fait 12 ans, tu l'as jamais vu, mais vous discutez régulièrement ? Voilà. Ok. Et comment on peut t'aider sur cette histoire ? Bah après, en fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que est-ce que ce que je ressens, tu vois, cette sorte un peu, on va dire, d'attirance, je sais pas si c'est de l'affection parce que, en fait, ça fait 12 ans que je le connais ou, enfin, que je le connais, entre guillemets, parce que c'est... Tu l'as jamais vu. C'est l'entretien, et puis la réelle, c'est pas du tout pareil. Ouais. Mais, ou alors, si c'est, on va dire, un peu ce que tu disais, c'est-à-dire que, se rattraper aux bronches le plus vite possible. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Si tu veux, là, tu viens de te séparer de ton mec, que t'aimes encore, on est d'accord, même si, enfin, c'est pas le manque d'amour, le problème, c'était surtout le contexte, le fait que lui, c'était un gamin, etc., donc tu t'es dit, ok, je veux pas de ça dans ma vie, je pense que t'as bien fait. Là, en fait, du coup, ton cerveau, il est en mode, oh, wow, vide, enfin, t'es, juste, ça fout le vertige, ça faisait 12 ans que t'es avec... Ah, mais en fait, vraiment, j'ai l'impression, en fait, le problème, c'est que vraiment, je me sens inutile au possible, puisque là, je suis pas, je suis infirmière dans la vie, donc je suis pas capable d'aller travailler, parce que je suis pas... Le cerveau me fait, vraiment, c'est très compliqué, donc je me sens, mais littéralement inutile. Retour, casse-départ, mais moins 10 étages avant. mais attends, Gertrude, c'est pas parce que t'es pas en capacité de travailler que t'es inutile, t'as besoin d'atterrir, il faut que tu sois douce avec toi-même, là. Si ton boulot, c'est de t'occuper des autres, d'abord, la première personne la plus importante dans la vie, c'est toi. C'est comme dans l'avion. Avant d'aider les enfants à mettre leur masque à oxygène, même si c'est des enfants, il faut que toi, d'abord, tu mettes ton masque à oxygène. Tu vois ? Parce que toi, le maître, ça va prendre 30 secondes et après, tu peux aider tout le monde. Par contre, si tu mets pas ton masque à oxygène, t'as 5 minutes devant toi. Gertrude, pour en revenir à ce mec-là, ce qui se passe, c'est que, comme je disais, comme tu viens de te séparer, t'as le vertige et je pense effectivement que t'es en train d'essayer de te raccrocher aux branches parce que là, tu te dis, oh, wow, vide affectif, manque affectif, solitude, wow, trop dur. Et donc, tout de suite, tu vas aller t'accrocher à la personne qui était, entre guillemets, qui va être un peu la plus facile, la plus accessible, etc. Il se trouve que c'est ce mec. Si tu te poses des questions, ma Gertrude, rencontre-le. Il serait temps. Ah, mais je sais, c'est dans mes projets. Ouais. Enfin, j'ai, on va dire, dans, je me dis, dans un mois à peu près, je pense, je pensais à peu près deuxième semaine de novembre, comme ça, on a un peu de temps quand même de voir si on continue quand même à discuter et qu'on entretient tout notre truc. Mais Gertrude, ça fait 12 ans que vous discutez. Ça fait 12 ans que vous discutez. Pourquoi attendre encore un mois ? Oui, je sais. Pourquoi attendre encore un mois ? Voilà. Je dis donc que c'est compliqué parce que je me cherche aussi des excuses pour me dire... Comment je peux t'aider, ma Gertrude ? Pourquoi tu m'appelles ? Est-ce que j'ai pas envie d'un côté que ça reste un peu adolescent ou me dire que c'était ce qui était dans ma vie d'avant, en fait, parce que je veux absolument essayer de passer à autre chose sur tout ? Mais en fait, là, Gertrude, là, tout ça, c'est des questions auxquelles toi seule peux répondre. Oui. Ah oui, non mais je sais, mais c'est... Je peux pas répondre à ta place sur ce que tu veux. Oui. Donc, là, s'il y a que toi qui peux méditer en solo sur ce que tu veux, ce que tu veux pas, non, on se pose jamais trop de questions. Tu te poses pas trop de questions. C'est normal que tu te poses des questions. c'est une nouvelle vie pour toi. Pose-toi. Peut-être qu'effectivement, c'est dans la précipitation parce que de toute façon, si tu l'as pas déjà rencontré, clairement, c'est trop tôt pour toi. Prends ton temps. Moi, j'ai tendance à penser que se raccrocher à des... C'est un peu comme si là, tu commençais une nouvelle saison de ta vie. Se raccrocher aux anciens personnages, c'est pas une bonne idée. Généralement, il y a des nouveaux personnages dans les nouvelles saisons. Attends l'arrivée des nouveaux personnages. Pour que les nouveaux personnages de la nouvelle saison de ta vie arrivent, plutôt vers l'avant, plutôt que rester encore en arrière, en arrière, des gens que tu connais déjà et tout. Ouais, c'est bon, ça faisait déjà 12 ans que tu étais en couple. Stop, quoi. À mon sens, c'est le mieux à faire. Maintenant, tu fais ce que tu veux, ma Gertrude. Et puis l'un n'empêche pas l'autre. Mais en soi, ce mec-là avec qui tu discutes virtuellement depuis toujours, c'est une béquille affective, clairement, tu peux t'en servir, mais ne t'accroche pas à ça. C'est trop dommage. Il y a plein de choses à découvrir, tu vois. Peut-être même que tu as besoin d'être célibataire un long moment, là. Ça fait 12 ans que tu étais en couple. 4 ans et demi. 4 ans et demi, mais avant, juste avant, ça faisait... Enfin, 3... J'ai aussi, juste avant de rencontrer mon ex-là, j'étais... Ah, j'ai compris que ça faisait 12 ans que tu étais en couple. OK. Bon, même, ça faisait 4 ans et demi dans tous les cas que tu étais en couple. Donc, dans tous les cas, une petite pause et la bienvenue. Mais en soi, tu peux rencontrer ce mec par curiosité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que tu te mettes en tête de... Bon, bah, je vais rencontrer ce mec comme ça, je me mets avec lui comme ça, c'est bon, je suis casée et j'avance. Non. T'as pas besoin d'être casée. Non, je ne voyais pas être comme ça. Je voyais plus mettre un point, un point, enfin, un point ou une virgule, en fait. Faire quelque chose que, déjà, en fait, passer l'étape de... Il faut absolument qu'on se rende compte pour faire un point sur la situation, quoi. Plus sur... Là-dessus, si tu es, t'as pas besoin de conseils, c'est toi qui décides, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Mais non, je t'en prie, c'est juste que mon avis à ce sujet-là ne t'apportera pas à ce qui compte, c'est ce que tu veux, toi, donc... OK ? Bon, je te souhaite mon courage parce que je sens que c'est un peu emmêlé, tout ça, mais ça va le faire, ma chère Trude. Courage. Prends ton temps. À bientôt, te fais des gros bisous. Je me doutais un peu que ça allait terminer comme ça, cette histoire. Nade a raison, prends ton temps et atterri en douceur. Mais c'est ça, parce qu'en fait, la question, si la question, c'est est-ce que je rencontre cette personne ou pas ? Bah, à toi de me dire. J'ai aimé un gars ne discute 12 ans pour rien. Soit elle se fait des films, soit le gars est en atteinte depuis si longtemps qu'il en est chelou. Oh, je sais pas. Je sais pas, t'sais, c'était aussi l'époque. Enfin, d'ailleurs, toujours maintenant, je pense. T'sais, tu rencontres des gens sur Internet, juste tu les rencontres jamais parce que c'est loin, parce que la vie, parce que ceci, parce que cela. c'est sympa de rencontrer les gens en vrai, tu vois. Après, elle fait comme elle veut. Je pense juste qu'il faut pas se précipiter, surtout quand tu viens de sortir d'une rupture comme ça. On a le droit de prendre son temps, quoi. Allez, on va téléphoner à quelqu'un d'autre. Celles et ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur par message privé et moi, je vais vous appeler. On téléphone à Gertrude. Téléphone à Gertrude. Qui va... Allô ? Allô ? Eh bah alors, ma Gertrude, je t'entends pas. T'as autorisé Discord à accéder à ton micro ? Eh oui, je t'entends. Ah, oui, je t'entends. Tu m'entends ? Oui, je t'entends bien. Alors, je suis désolée parce que quand j'ai envoyé le cœur, j'étais dans la rue et là, je suis dans un transport. Du coup, j'espère que tu vas quand même m'entendre. Ah, je t'entends très, très mal, effectivement. Bon, bah je peux pas. Si tu m'entends pas, je peux pas... Je vais attendre que tu peux être dans le transport et on va juste... Tu me renvoies un message. Ça marche. Bisous, ma Gertrude. Bisous, désolée. Pas de souci. Vous me faites marrer. Oui, je pense qu'elle était dans un bus, ouais. Salut les ceux qui veulent participer, vous m'envoyez un petit cœur. En attendant, on télépanne à Gertrude. Télépanne à Gertrude qui va bientôt répondre. Elle va... Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, salut Gertrude. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, je t'entends bien. Merveilleux. Alors, je t'écoute, raconte-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, en gros, pour poser le contexte, je fais en dernière année, du coup, d'études... J'ai pas l'air, pardon. Oui. Et en gros, j'ai un problème avec quelqu'un de ma classe. On va dire qu'on est amis, enfin connaissances, enfin bref camarades, on va dire, c'est comme ça. Oui. Et, comment dire... C'est Alphonse, je suis dans le même groupe de travail que lui pour, du coup, les études. Je ne peux pas changer de groupe de travail pour de multiples raisons de l'école, bref. Et, donc, ça fait déjà un an qu'on a déjà travaillé ensemble, donc en groupe de quatre, et cet Alphonse est là. Sauf qu'il est... Comment dire ça ? Sauf qu'il est extrêmement problématique, on va dire ça comme ça. Enfin, comment t'expliquer la chose ? C'est quelqu'un qui est... Comment dire ? qui s'exprime beaucoup, mais pour rien dire en classe. C'est un peu un... Pas un futeur de merde, mais... Il fait beaucoup de la gonflette, par exemple, il fait de la musculation, il va faire en mode... Comment dire ça ? Des gestes de muscu, en cours, en mode, regardez, je fais de la muscu alors qu'il n'y a rien. Oh, la lourdeur ! Oh, la lourdeur ! C'est extrêmement lourd. Ce que, du coup, par contre, pour le contexte, c'est aléatoirement qu'on se met en groupe. Non, mais réponds pas au chat, ma Gertrude, parce que sinon, on va pas s'en sortir. C'est moi qui te poserai les questions. Non, 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 pas du tout. Non, c'est juste pour dire que pourquoi je suis avec lui et pourquoi je suis... Vous allez comprendre pourquoi. T'as parlé d'un « ami » au début, donc c'est pas du tout ton ami, c'est juste un gros lourd. Ouais, c'est un gros lourd, mais je suis quand même obligée à me continuer pendant deux ans. Oui, mais c'est pas ton ami, parce que les mots sont importants. T'as dit « ami ». C'est un gros lourd. Ouais, c'est un gros lourd. Ok, ça marche. Un gros lourd avec lequel t'es obligée de partager tes cours. Très bien. Et donc ? C'est ça. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, bref, l'année se passe, enfin, l'année, cette année se passe, et en plus, du coup, de faire tout ce qui est gros lourd, il y a tous les discours, je sais plus, il y a eu le truc de politique, alors je t'explique même pas comment il a dû réagir. Et il y a eu, je sais pas, alors il y a un moment où, comment dire, il s'exprimait beaucoup sur, je sais plus, c'est quoi, il y avait une loi qui était passée sur l'IVG, je crois, et puis il s'est exprimé en mode, devant toute la classe, en mode, oui, normalement, c'est pas censé être là et tout, j'ai dit, bon, ben, au bout d'un moment, ta gueule, enfin, arrête de dire n'importe quoi, juste à l'un fois. Bon, bref, il a rien pour lui, quoi. Il est lourd, il est d'extrême droite, enfin, bref, c'est un gros con. Ok, super. Et alors ? Bref, voilà, donc, voilà pour le contexte. Et donc, du coup, donc, avec ce groupe de travail, et donc, lui, il a pas du tout travaillé pendant les deux derniers projets. Évidemment. Donc, j'étais extrêmement vénère. Normal. Et vu qu'il fait de la gonflette en cours et que j'ai pas moyen de le capter après parce que j'ai l'impression qu'il veut fuir les cours le plus possible. Bien sûr. Ben, du coup, le seul moyen, c'est de le sonner un peu devant toute la classe. J'ai l'impression que c'est le seul truc qui marche, c'est peut-être malhonnête, mais j'ai l'impression que le fait de dire, enfin, de remettre un peu les pendules à l'heure devant toute la classe, j'ai l'impression que ça fonctionne. Et oui, parce que son image est très importante. C'est ça. Je fais une ou deux fois. Ok. Et ça fonctionne. Merci. Bon, voilà, du coup, c'est cool. Et du coup, pour remettre le contexte, c'était il y a deux mois de ce truc comme ça. En gros, pour l'avoir remis, il est pendu la leur devant tout le monde et du coup, il l'a pas apprécié, forcément. Tu lui as dit quoi ? L'évaluation. Je lui ai dit quoi ? Par exemple, c'est un projet de management, etc. et il me disait qu'à côté, donc je me suis épuisée pour ce projet vraiment impossible, je travaillais de nuit, etc. Et pour pas imposer mon rythme de travail, parce que de toute façon, si moi, je le faisais pas, les autres n'avaient pas le faire, je communiquais pas ce que je faisais, etc. Enfin, je communiquais, mais à la fin du coup, en disant, il faut faire ça, ça et ça, mais du coup, il faisait rien, donc je le faisais à mon rythme. Et en fait, il venait par l'air, genre deux jours avant, le rendu par exemple d'un écrit, en mode, ah mais tu sais, il faut pas t'épuiser comme ça, c'est pas bon et tout. Et j'ai dit, mais toi, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais rien du tout. Ok. Et du coup, comment on peut t'aider dans cette histoire ? C'est quoi le... Enfin, le problème, c'est que c'est un gros con, mais comment on peut t'aider ? Et du coup, il vient sur ce chat-là de temps en temps. D'accord. Et sans dire bonjour ou quoi que ce soit, il lance des trucs sur sa relation avec les femmes, etc. Ou je sais pas. En mode, oui, il est peur des femmes. Enfin, il me demande des conseils dessus, en fait. Il vient pas tout le temps, mais il vient une fois par mois, on va dire, genre sur ce... Enfin, où je suis en train de jouer, où je suis avec d'autres personnes, on va dire ça comme ça. Et il vient parler, genre en mode, oui, tu sais, j'ai parlé avec une meuf, genre à la musculation, mais tu sais, les femmes sont diaboliques, tu sais, elles me font peur. Et au début, j'étais... Je sais que tu prends des gros yeux, mais alors, je sais pas comment dire, mais du coup, au départ, j'étais en mode, parce qu'on se connaissait pas trop, du coup, j'étais en mode, ben, peut-être que tu devrais consulter. Enfin, j'ai fait mon rôle, enfin, pas mon rôle, mais... Tu sais, c'est vraiment un peu peur. tu devrais consulter. Faut l'envoyer sur mes lives, Gertrude, on va lui expliquer les choses. Je sais même pas. Franchement, j'hésite sincèrement, parce que il est... Moi, pour l'avoir un petit peu, on va dire, tâter le terrain, tu sais, à... Comment dire ça ? À dire, ben, écoute, faut que tu vois si t'as pas quelque chose de plus profond et tout. Je dis, non, mais non, mais c'est pas ça. Et puis... Ah, oui, aussi, je sais pourquoi je voulais pas l'envoyer, parce qu'il y avait un cours où on voyait, je sais plus, l'éloquence, etc. Et donc, il y avait une dame qui expliquait, bon, peut-être un peu... Enfin, pas superflu, mais en mode l'ancrage de soi, tu sais, pas les pseudosciences. Lui, il parlait de pseudosciences, mais le fait d'être en confiance, etc., le fait d'exprimer ses sentiments et tout. Et lui, il est très catégorique dessus. Il disait, ah non, c'est de la pseudosciences, c'est débrouti, c'est rien, pourquoi parler avec quelqu'un et tout. Donc, c'est pour ça que je préfère pas envoyer. Gertrude, le contexte est très croustillant, mais j'ai besoin de savoir comment on peut t'aider maintenant. pardon, en gros, le truc, c'est que comme je disais, il revient souvent du coup pour me demander conseil, mais en dehors de la classe, tu vois. sur le fait que, voilà, il parle avec des meufs, que voilà, moi, ça me rend très... Enfin, je suis très gênée à chaque fois qu'il revient en mode de, oui, les femmes sont... Voilà, j'ai peur des femmes, machin, il revient toujours avec ce même discours ou d'autres choses ou peu importe. Mais c'est... En fait, ça me gêne, le truc, c'est que je peux pas me... Comment dire ? Lui rentrer... Enfin, je sais pas comment me comporter, voilà, en fait, je peux pas le rentrer dedans parce qu'il est dans mon groupe de classe et que quand je lui rentrais dedans pour d'autres situations, il m'avait plus ou moins me... Enfin, pas menacée, mais en gros, on a discuté à côté, il dit oui, j'ai pas aimé, alors voilà, je voulais pas t'insulter devant tout le monde, je voulais pas te taper devant tout le monde mais voilà, tu vois, tu peux pas me voir mon comportement. Tu voulais pas te taper devant tout le monde, c'est ça qu'il a dit ? Bah, il m'a dit ça en privé, en mode oui, ça m'a mis extrêmement en colère, mais voilà, je voulais pas t'humilier devant tout le monde, pas comme tu l'as fait toi, et je t'ai dit, bah écoute, je suis désolée, mais voilà. Donc on est finalement face à quelqu'un qui a un problème de comportement, qui finalement vient de te parler d'un sujet qui est... T'as pas l'intimité avec lui pour parler de ce genre de choses, qu'il ait peur des femmes, etc. C'est déjà un problème. T'as besoin d'aide pour savoir comment le remettre à sa place. Ouais, soit le remettre à sa place, parce qu'en fait, j'ai l'impression que si je le remets à sa place trop brusquement, pour d'autres exemples, je sais pas comment dire ça, on a joué à un jeu ensemble, par exemple, il y avait une fille qui était avec nous, et je sais plus, ses deux équipes, j'étais pas avec cette équipe-là, il était avec une autre fille, et il m'avait dit le lendemain, pardon, oui. Oui, excuse-moi, t'inquiète pas, on a compris que c'était un gros con et que tu avais peur de ses réactions. Dans quelle mesure c'est possible d'aller voir tes profs en privé et de dire, écoutez, ce garçon me met mal à l'aise, ça fait deux ans que vous me mettez avec lui tout le temps, il me met mal à l'aise par ses comportements, je souhaite pas en dire plus, mais juste, il me met mal à l'aise, j'ai besoin de travailler avec quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment impossible. C'est... Comment dire ? Il y a déjà eu des situations, pas forcément de ce cas-là, mais en mode où le groupe en lui-même, pendant un an, fonctionnait mal et que ça peut venir aux mains, etc., et les profs n'ont rien fait du tout. Donc, je sais que je serais bloquée forcément pendant... Là, il me reste un an, tu vois, je sais que je serais forcément bloquée pendant un an avec lui. Alors, Gertrude, en soi, t'es obligée de te coltiner sur le côté taf, fac, etc., c'est comme ça, t'as pas le choix. Par contre, ce fameux réseau social, quoi que tu fasses, où il vient sur ton chat, en mode, ouais, j'ai peur des femmes, etc., en fait, juste, tu le bannes ? Ouais, je pense. Mais, c'est pas que j'ai peur pour après, mais c'est que j'ai pas envie d'avoir la discussion d'après, en mode, pourquoi tu m'abonnes, tu vois ? Mais, en fait, il faut que t'assumes, Gertrude. Le truc, ton problème, c'est la raison pour laquelle tu veux pas avoir cette conversation derrière, c'est parce que tu n'assumes pas devant lui de lui dire mais gros, on n'est pas pote, en fait. Et je ne t'aime pas. T'es pas obligée de faire genre... En fait, si tu veux, là, le problème, c'est que t'as envie de poser ta limite mais t'as peur de ce que lui va en penser. On s'en branle de ce que lui va en penser. De toute façon, il se comporte déjà comme un gros con dans les travaux de groupe, ça ne changera pas, hein ? Bah ouais, c'est vrai. Tu vois ? Donc, assume. Juste, s'il te dit, ah, pourquoi tu m'abannes, admettons que ce soit un live Twitch parce que je n'ai pas compris quel était le réseau social mais bon, bref, si tu le bannes de ton live et qu'il fait, oh, oh, pourquoi tu m'abannes, tu lui dis, bah parce que, je n'ai pas envie que tu sois là, quoi. Tu m'abannes, enfin, dis lui, je n'ai aucune justification à te donner et je t'ai bonne parce que tu me gonfles. Point. Oui, non, c'est vrai. Non, non, c'est vrai, mais c'est juste que j'ai peur qu'il sabote un peu le travail alors qu'il reste dans quelques mois à la fin. Il sabote déjà. Rappelle-toi quand même que lui, c'est dans son intérêt de bien s'entendre avec toi parce que vu ce que j'ai compris, c'est toi quand même qui fais les travaux de groupe, tu vois. Tu as conscience de ton point faible et ton point faible, c'est quoi ? C'est que tu as besoin que les autres t'aiment. Et tu as besoin que ça se passe bien avec lui, tu as besoin qu'il t'aime bien et donc tu le laisses te rouler sur la gueule pour qu'il t'aime bien. Mais Gertrude, déjà, c'est toujours un mauvais calcul. Les gens que tu laisses te rouler sur la gueule, en fait, ils ne t'aiment pas. Sinon, ils ne te rouleraient pas dessus. À partir du moment où tu vas commencer à te respecter, les autres vont commencer à te respecter. Si tu le bannes, il va se dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi elle me banne ? Comment ça ? Elle a suffisamment d'égo et de respect d'elle-même pour me poser des limites ? » C'est ça qui va se passer. Donc, oui, évidemment, qu'il va te demander des justifications, des explications sur quoi tu vas lui répondre « Mais mon gars, je fais ce que je veux, en fait. » Et tu t'arrêtes là. Zéro justification. Ok. Non ? Est-ce que tu te sentirais capable de faire ça ? Oui, 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 oui. En vrai, oui, largement. C'est que j'avais déjà remis les pendules à l'heure, ce que du coup, pas assez, en fait. Je n'étais pas assez ferme parce que je voulais laisser une porte pour le travail de groupe, que ça ne mette pas en péril le travail de groupe. Admettons que ce soit des live Twitch, encore une fois, on est d'accord que ce truc de live ou de chat, ça n'a rien à voir avec ton travail à la fac ? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme si tu me disais « Ah, tu te rends compte, Nad ? Il sonne tous les jours à ma porte. Du coup, je me suis obligée de l'ouvrir parce que je ne voudrais pas que ça porte préjudice à notre travail de groupe. » Le mec n'a pas à sonner chez toi, de la même façon qu'il n'a pas à exister sur tes lives ou quoi que ce soit, en fait. On s'en fout, tu sais quoi ? Pour le coup, puisque je te prends le parallèle avec les lives, je vais te dire, moi, ça m'est arrivé de voir des gens que je connais dans la vie perso qui viennent sur mon live, mais il y en a plein que j'ai bannes. Ça me dérange. En fait. Ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est... Oui, oui, oui. Non, c'est que vous ne voyez pas cette possibilité-là, en fait. Si quelqu'un vient bouder sous prétexte que « Tu m'abannes. » En fait, si quelqu'un vient bouder sous prétexte que tu poses une limite, c'est des gens que tu ne veux pas dans ta vie, de toute façon. Et lui, de toute façon, tu ne veux pas dans ta vie. Tu as peur qu'il fasse de la merde pour les travaux de groupe, il fait déjà de la merde dans les travaux de groupe, il ne peut pas faire pire, il ne fait déjà rien. C'est déjà toi qui fais tout le taf. C'est lui qui a besoin de toi, pas l'inverse. Ok ? Ok. Impose-toi, ma Gertrude, et n'aie pas peur de déplaire. Sois toi-même. Pose tes limites. Ok. Banne-le. S'il te met mal à l'aise avec ses questions, tu le bannes. Et même dans la vie, s'il te pose des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre, tu dis « Tu peux me laisser, s'il te plaît ? » Tu peux me foutre la baie ? Vas-y, éloigne-toi, là. Et voilà. Ok, d'accord. Non, mais oui, c'est vrai que c'est simple. J'arrive pas à avoir cette vision-là, en fait. Mais c'est normal. T'es une femme. En tant que femme, on nous a éduquées à toujours accepter les comportements déplacés en riant, en surtout ne mettant pas le malaise de l'autre côté. Quelqu'un te met mal à l'aise ? Il faut sourire. Et surtout pas mettre l'autre mal à l'aise du fait que lui-même nous mette mal à l'aise. C'est toujours ça qu'on nous a appris. Et vraiment, si tu réfléchis longuement, tu t'en rendras compte, c'est toujours ça. Une femme qui répond et qui dit mais non, mais fous-moi la paix. Ça y est, on est hystérique. On est hystérique, on a un problème. Ah là là, on est extrême. On est féministe extrême. Ça y est, on est des fémenes, tu vois. C'est tenté que ce soit une insulte. Donc, ma Gertrude, n'hésite pas à mettre le malaise de son côté. Pourquoi je t'ai ban ? Mais parce que je t'aime pas, mon gars. Point. Ok. D'accord. Ok ? J'ai l'impression que tu t'es parmé, ça te saoule, ce que je te dis ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 non. C'est juste que j'étais en train de me mettre en condition parce que j'ai mon école, la semaine d'école la semaine prochaine et que je sais qu'il va forcément y avoir des choses. Donc, du coup, ouais, peut-être remettre les pendules à l'heure, ça pourrait peut-être être bien. Cool. Mais encore une fois, il s'agit pas de remettre les pendules à l'heure parce que juste toi, tu le fais, tu l'ignores, tu le bannes. Attends pas que de retourner en live ou en chat ou en quoi que ce soit, bannes-le maintenant. Comme ça, s'il a le toupet de venir t'en parler, soit tu fais genre, tu sais pas, si jamais tu te sens pas parce que c'est difficile aussi. Moi, je te parle de ça, évidemment, j'ai 33 ans. C'est facile pour moi de dire à quelqu'un mais pas ce que j'aime pas. C'est pas forcément aussi évident quand on est encore à la fac et qu'on croise la personne en question tous les jours, tu vois. Donc, soit tu fais genre, ah bah je sais pas, ça va être juste... Soit t'assumes. Ok. Dans tous les cas, rappelle-toi que tu ne lui dois aucune explication et rappelle-toi surtout que c'est lui qui a besoin de toi et certainement pas l'inverse. Ok, d'accord. Bon bah merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en prie. Et effectivement, si jamais il fait un autre cours, un autre compte parce qu'il est vraiment lourdingue, tu bannes en direct. Et t'assumes. Honnêtement, je vois pas à quel moment il perdrait ce temps avec là mais oui, dans tous les cas, je le bannerais quand même. Tu sais, la connerie, ça va très très loin. Ouais, je sais mais je le vois... Ouais, ouais. Écoute, au cas où, n'hésite pas. On assume si t'as le droit de pas aimer les gens. Ok ? D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. On te fait des gros bisous ma Gertrude. A bientôt. Ciao. Et bisous. C'est ouf. C'est ouf ces gens-là qu'on se sent obligés de ménager par peur finalement qu'ils fassent encore plus de merde. Alors c'est eux qui profitent de toi quoi. C'est dingue. C'est dingue. Mais moi, je me suis pas retrouvée dans cette situation extrême-là mais je vois parfaitement ce qu'elle veut dire quoi. Quand elle dit ouais, je sais pas qu'ils foutent encore plus la merde dans mes travaux de groupe et tout parce qu'elle, en fait, son objectif, c'est réussir ses études quoi. C'est ouf. Va à la police et porte plainte pour harcèlement. Et non, parce qu'on n'y est pas. On n'y est pas. C'est pas du harcèlement. C'est juste de la lourdeur. Et malheureusement, c'est pas suffisant quoi. Allez, on va. Téléphone à Alphonse. Téléphone à Alphonse qui va bientôt répondre. Il va... Allô ? Allô, on m'entend bien ? Salut. Oui, on t'entend bien. Tu m'entends bien, toi ? Nickel. Super. Alors, on t'écoute, raconte-nous. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis avec quelqu'un depuis quatre mois. Ouais. Et ça se passait très bien. Honnêtement, ça se passait très bien et je l'ai sentie distante récemment. Depuis une ou deux semaines et je lui envoie un message en bas de quoi qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait qu'on en parle et tout et tout. Je sentais que ça... Elle était distante. Souvent, ça arrive des fois à être fatiguée. C'est vrai. Donc forcément, là, je sentais qu'il y avait plus. D'accord. Et elle me dit que... Elle a ses sentiments redescendent, qu'à 50% des fois, elle est super contente. Des fois, elle n'est pas du tout. Enfin, pas du tout. Elle n'a plus de sentiments ou elle ne le ressent pas. beaucoup moins les papillons dans le vent des trous. Donc, elle est un peu perdue dans ses sentiments de la relation. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Je lui dis, tu veux qu'on arrête ? Elle me dit, je ne sais pas. Globalement, j'ai beaucoup de je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'informations plus que ce que je viens de dire. Et là, elle est partie quelques jours en famille, donc loin de moi, entre guillemets. Et j'avais décidé de la laisser un peu tranquille et de la laisser, elle, prendre son temps pour... Et donc, je ne voulais pas lui envoyer de message. Elle m'envoie des messages, pas de grands messages, honnêtement, pas de grands messages. Elle m'envoie des réels, elle m'envoie... Tu fais quoi ? Des trucs... Ça ne va pas. On a essayé de discuter. Je sens que... C'est difficile. En fait, je ne sais pas si elle veut encore me parler, sachant qu'elle me renvoie des messages, sans me poser tant de questions que ça. Donc, on va dire, la communication, la discussion s'arrête assez vite. Mais quand même, chaque jour, elle m'envoie un truc, elle m'envoie un réel, elle m'envoie une photo de ses vacances, elle m'envoie des trucs. Et en fait, je suis un peu complètement paumé. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire moi parce que moi, c'est une personne que je tiens beaucoup, même si ça ne fait pas beaucoup de temps. En fait, le problème, Alphonse, ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire. Je pense qu'on... la relation. Et j'ai une phrase que j'aime beaucoup parce que je la trouve très vraie qui dit que quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. 4 mois, c'est vraiment le début. La nana, elle t'explique qu'elle ne sait déjà pas trop ce qu'elle veut. Ça fait que 4 mois que vous êtes ensemble, c'est censé être la lune de miel. Vous êtes censé vous envoyer en l'air trois fois par jour. Peut-être pas à ce point, je ne sais pas ce que je veux dire. Et là, elle est en mode je ne sais pas. Mais si tu ne sais pas, c'est que tu sais. quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Toi, regarde, Alphonse, tu sais que tu as envie d'être avec elle, tu sais que tu as envie de la voir, tu sais que tu as envie de lui parler. Tu mérites quelqu'un qui sait aussi clairement que toi. Oui, ok. Donc là, tu te retrouves face à une nana qui est en mode je ne sais pas trop, mais par contre, je continue de t'envoyer des reels parce que là, je ne me sens pas trop de me retrouver toute seule, mais je sais que ça ne va pas le faire. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle t'aime ? Non, mais ça allait tranquille. Je ne lui avais pas dit non plus. Elle savait que je tenais beaucoup à elle. Elle me l'avait dit aussi qu'elle tenait à moi et tout et tout. Et en une semaine ou deux, ça a beaucoup changé. Alphonse, 4 mois de relation, en une semaine ou deux, il y a tout qui change. D'après toi, il s'est passé quoi ? Quelqu'un d'autre. Bah, c'est la première idée qui me vient aussi. Vous avez quel âge tous les deux ? Elle a 30, j'ai 22, huit. Ok. Et tu es sûr qu'il n'y a pas un ex là-dessous ? C'est possible, c'est possible. C'était quoi sa dernière relation ? C'était il y a combien de temps ? Ça s'est terminé comment ? Sa dernière relation, c'était il y a... C'était quelques mois avant notre relation. Ça n'avait simplement pas marché et il m'avait dit que ça ne lui correspondait pas. Celle d'avant, on l'avait un peu plus touchée, mais ça remontait plus il y a un an. Le gars ne faisait pas d'efforts, donc ça l'avait gonflé aussi. Elle a un pote qui remonte il y a vraiment longtemps, son meilleur pote qui était une ancienne relation. Mais lui, je pense que c'est pas... Pour le coup, je pense que c'est pas... Il n'y a rien entre les deux. Je pense qu'il n'y a plus rien entre les deux. Ils sont juste venus potes après. Comme je suis aussi pote avec des ex, il n'y a vraiment aucune ambiguïté. je vois ta tête sur le ressort du live. Oui, peut-être que je me trompe. En soi, on ne va pas l'accuser de choses dont on n'est pas sûr. On n'est vraiment pas là pour ça, pour faire des plans sur la comédie. Bien sûr, bien sûr. Par contre, toi, je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Là, tu es dans une situation où jusqu'à présent, ça t'allait très bien. Vous étiez sur la même longueur d'onde. Là, la situation ne convient pas du tout parce que ça te met en insécurité, ça te fait perdre confiance en toi. tu n'as pas signé tout court mais tu n'as pas signé pour ça quand même. Non, je n'ai pas signé tout pour ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire ? L'idée d'une relation, c'est d'avoir envie de se voir l'un l'autre, c'est d'être un peu sur la même longueur d'onde. Là, tu as un peu l'impression de la déranger, tu as un peu l'impression qu'elle n'a pas envie d'écrire. Enfin, juste, si c'est pour vivre ça, tu te casses en fait. C'est qu'elle a envie de discuter des fois, elle n'a pas envie que je lui pose des questions bizarrement mais surtout, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de faire d'efforts d'aller plus loin dans la relation. Le déséquilibre, il est là. De re-sauver la relation. Le déséquilibre, il est là. Toi, tu es prêt à tout donner parce que franchement, elle te plaît cette meuf, tu la trouves cool et tout. Elle, elle est en mode non mais par contre, ne me fais pas trop chier parce que sinon je me casse. Ça, je suis désolée, je n'ai pas de boule de cristal mais il me semble que de toute façon, elle est terminée la relation. Mais dans tous les cas, du coup, autant aller au bout. Foutu pour foutu, impose-toi, dis-lui les choses. Moi, tu me plais. Moi, tu me plais vraiment. J'ai vraiment envie d'essayer quelque chose. Je sens que tu n'es plus dedans. Est-ce que tu veux qu'on arrête ? Et si elle est en mode je ne sais pas, dis-lui. Elle est en mode je ne sais pas. Justement, laisse-moi terminer mon point Alphonse. Si elle est en mode je ne sais pas, dis-lui dans ce cas c'est que tu sais. Et si tu ne sais pas, si tu veux rester avec moi, il y a une chose que je sais, c'est que je mérite quelqu'un qui sait. Et dis-lui, si c'est comme ça, je me casse. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui dit je ne sais pas si je veux rester avec toi, c'est qu'il faut partir. Parce que si tu restes, ça veut dire que tu es en mode bon ben, tant pis, je vais me contacter de ça. Non en fait, tu mérites quelqu'un qui dit oui. Crystal clear. Oui, je veux être avec toi. Et tant que ce n'est pas oui, c'est que c'est non. Je ne sais pas, c'est pas oui. Et donc c'est que c'est non. C'est ça qu'il faut que tu fasses Alphonse. Et je sais que tu n'as pas envie de la quitter parce qu'elle, elle te plaît. Mais le problème, c'est que tu mérites quelqu'un qui s'investit autant que toi, qui a autant de toi envie d'être dans cette relation. Ok, merci. Très bien. Je vois, je savais, je m'en doutais. Mais bon, ça fait du bien de m'entendre aussi. Il faut que tu imposes, en fait, après réfléchis-y évidemment, j'imagine que tu vas digérer un peu notre conversation, mais réfléchis où elle est ta limite, à ce que tu veux dans ta vie. C'est qui ? C'est sûr. Tu sais, tu vas avoir 30 piges. Si ça se trouve, la prochaine nana avec qui tu te mets sérieusement en couple, ce sera la mère de tes enfants. Donc, si c'est pour construire sa vie avec quelqu'un qui, chaque mois, est un peu en mode je ne sais pas trop si je te quitte ou pas, putain, ça va être compliqué d'être heureux. Oui, bien sûr. Après, c'était la première fois que ça arrivait. Mais bon, c'est quand même une fois, c'est peut-être une fois de trop aussi. Spécialement au bout de 4 mois. Si tu veux, ce serait la grosse remise en question. au bout de 2 ou 3 ans de relation en mode, bon, putain, ça y est, je vais avoir 30 ans. Alors, est-ce que c'est toi le bon ? Nanana et tout. Ok. Mais 4 mois ? 4 mois, c'est censé être la lune de miel. Oui, je sais bien. Je sais bien. Donc, écoute, je te laisse méditer là-dessus. N'hésite pas à nous donner des nouvelles. Mais ce qui est sûr, c'est que tu mérites beaucoup mieux que ça. Merci beaucoup. On te donne des gros bisous. Bisous. A bientôt. Ciao. Est-ce qu'il se passe quelque... je suis en train de me remettre en question là parce que ça fait deux appels de suite où j'ai l'impression que les gens veulent arrêter l'appel. Est-ce que c'est moi qui suis trop longue et qui me répète ? Est-ce que je fais quelque chose où je suis désagréable ? Ou est-ce que juste les gens ont besoin d'aller bosser ? Vous avez remarqué ou pas ? Ça fait deux appels d'affilée à la même la Gertrude avant avec son autre Alphonse. J'avais l'impression qu'ils étaient en mode oui bon bah c'est bon aller je raccroche, je raccroche. Ah ils ont juste mal. Je trouve que tout le monde mérite chaussures à son pied. Oui. Parce que pour le coup, j'essaie de pas... Non tu leur dis la vérité qu'ils voulaient pas entendre en deux mois de relation ça virait l'enfer. Non t'es comme d'hab. Ok. C'est juste parce que la vérité fait mal à entendre ? Ok. Non non je bosse. Ah c'est parce qu'ils me disent non je bosse. Ok ça marche. Tu m'as bien aidée. Bon super. Super. Parce que mon objectif c'est évidemment d'aider les gens et je sais que parfois je suis un peu rentre-dedans et je veux pas non plus heurter la sensibilité des gens. Mettre un petit coup de pression d'accord mais je veux pas que les gens soient tristes ou je pense que tu dis des choses qui sont difficiles à entendre et ils ont besoin d'aller être seules. Oui c'est possible. C'est possible. Virulente. Non je suis pas virulente. Je suis convaincue de ce que je raconte. Irréaliste. Ok ça marche. Bon super. Merci. Merci. Je voulais être sûre et sachez que si jamais un jour je pose une question comme ça vous ne serez pas banni si vous donnez votre avis. Evidemment si je vous demande votre avis. C'est là de la dictature mais quand même. Pour celles de ceux qui veulent participer si t'as besoin de conseils sur une histoire d'amour d'amitié, de sexualité de confiance en soi n'hésite pas tu m'envoies un petit coeur par message privé sur Discord mon Discord c'est Nadrichard il y a le lien juste là tu cliques dessus tu vas me trouver tout en haut à droite tu m'envoies un petit coeur par message privé c'est anonyme c'est gratuit et moi j'écoute ton histoire et je te donne des conseils et il paraît que je suis plutôt efficace. Nadia est un prénom arabe ça vient d'où ? Alors il y a deux origines il y a effectivement une origine arabe il y a aussi une origine russe et dans tous les cas ça veut dire la même chose ça veut dire espoir et l'espoir fait vivre. Voilà ! Non je pense que tu leur dis les termes ça fait comme une claque à la gueule eh oui mais bien sûr mais c'est positif ils veulent juste un peu de temps pour digérer tout ça mais c'est trop bien en vrai bon bah écoutez tant mieux mon ex-fiancé s'appelle Nadia très bien On va téléphoner à quelqu'un d'autre vous êtes prêts ou prêtes ? Petit update j'étais là il y a trois semaines Téléphone à Gertrude Vous savez de qui j'aimerais avoir l'update moi ? De la Gertrude qui sortait avec son mec du Canada Vous savez où en mode il était en il se foutait un peu de sa gueule quoi son mec du Canada où je lui avais dit mais pourquoi tu t'emmerdes comme ça elle m'avait dit bah je pense que lui ça vaut le coup et tout je sais pas si cette Gertrude est là mais si tu veux venir nous raconter comment ça avance ou comment ça s'est terminé j'aimerais beaucoup savoir voilà Allo ? Ah bah elle répond pas à Gertrude alors je lui envoie un petit allo Téléphone à Gertrude Téléphone à Gertrude Elle nous a fait un update cette Gertrude dans le chat il y a quelques jours Oh bah d'accord ça fait des updates dans le chat et pas à moi bah moi je veux savoir non mais enfin bon bah elle répond pas à ma Gertrude bon bah je vais téléphoner à une autre personne parce que j'ai du monde d'avance en attendant c'est ceux qui veulent des conseils sur l'amour l'amitié la sexualité la confiance en soi quelle que soit ton histoire viens on est là pour donner des conseils bah elle est ah elle arrive pile au moment où je raccroche allo 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 Gertrude je pense que t'as pas autorisé elle vient de raccrocher bon écoutez je vais appeler quelqu'un d'autre téléphone à une autre Gertrude je clique téléphone à une autre Gertrude téléphone à une autre Gertrude allo oui allo salut Gertrude comment ça va oui alors un instant parce que j'ai ton live en même temps et oui bien sûr et c'est désagréable on t'écoute ouais tu m'entends alors oui je t'entends tu m'entends oui alors on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive alors moi je fais un peu un petit update parce que je suis passée lundi dans ton live je suis la fille qui sortait avec celui qui sort toujours mais peu importe celui qui était accro à Wo oui bah on parlait de toi tout à l'heure c'est drôle alors alors bah du coup moi je suis revenue enfin je suis revenue où j'habitais pour travailler et avec lui donc du coup il s'est passé il s'est passé beaucoup de choses dans l'espace de peu de temps donc moi je suis revenue mardi donc depuis mardi c'est passé beaucoup de choses parce que ben quand je suis rentrée et qu'on s'est retrouvée il n'avait rien à me dire enfin il me parlait pas alors attends vous étiez déjà séparée remets moi dans les chiffres s'il te plaît non non c'était pas séparée moi j'avais juste dit je fais une pause ah oui t'étais partie chez tes parents un peu pour le faire réagir et moi je t'avais dit bon voilà ok ça marche donc évidemment t'es rentrée il n'avait rien à dire voilà j'arrive bonjour et je vois qu'il ne me parle pas je me dis bon c'est la joie donc bon évidemment j'ai dû faire la méchante et mettre les pieds dans le plat j'ai pas eu le choix parce que j'ai dit bon on va pas passer non plus toutes nos journées à se regarder dans le blanc des yeux donc attends j'essaie de me remettre les étapes dans la tête mais du coup au début il me dit non j'ai rien à te dire en plus tu m'as pas écrit pendant 4-5 jours que tu n'étais pas là ah donc c'est toi la votive c'est toi la méchante oui oui ah bah bien sûr sinon ce serait trop dur choupette bah bien sûr t'as le niveau de déni du mec quoi ok je lui dis tu as réfléchi et tout il me fait oui oui j'ai pensé mais j'ai pas encore décidé il me dit enfin décidé bon techniquement entre le jeu et moi vulgairement il avait une lane en cours et il a pas eu le temps de réfléchir trop ok très bien voilà donc bon après moi la journée je vais au travail toute la journée bon je continue ma vie malgré tout machin et tout toujours pareil en froid machin et tout bon mercredi donc avant-hier moi je vais au sport je rentre un peu plus tard il devait jouer le mercredi bien évidemment et là je commence un peu à le secouer pas physiquement mais dans mes idées pour lui remettre les idées en place je suis pas en train de secouer voilà en lui disant regarde écoute faut réfléchir tu sais pas ce que tu veux tu vas pas travailler pour jouer moi voilà et tout donc il se met à pleurer pas bien du tout tout ce que tu veux tout ce que tu veux et du coup on mange et tout il commence faire que regarder l'heure moi ça commence un peu à me monter ah oui parce qu'en plus il voulait surtout pas être en retard pour son truc voilà et comme moi je suis rentré un peu plus tard bon passons donc moi ça commence à m'agiter je lui dis bon je vais dire arrête de regarder l'heure comme d'habitude et tout et tout donc il se met à pleurer il est pas bien il est en sanglot il trempe parce qu'il comprend très bien que bon ben là dans deux jours je suis capable de ne plus être là mais bon d'accord mais attends tu l'as pas quitté encore à ce moment là ? non 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 on était ensemble physiquement dans le même appartement on est juste un peu bon pas trop dans une phase sympathique de notre couple on est pas séparés on est juste dans une phase donc bon ben c'est délicat quoi donc moi depuis entre le temps je me suis absentée chez ma mère et là les deux jours où je suis revenue c'était bof je vais être honnête avec toi dans ma tête je peux pas dire je m'étais fait une idée parce que j'étais quand même très triste mais je m'étais dit bon ben vu son comportement son manque de respect quand j'étais pas bien que je lui dis que ça me plaisait pas qu'il jouait le soir il s'est remis à jouer jusqu'à une heure et tout c'est quelque chose moi que j'ai pas apprécié et il faut savoir que moi de mon caractère j'accepte beaucoup de choses etc mais je suis très rancunière alors pour des trucs on va dire important pas pour des cacas entre guillemets mais on me fait une crasse une fois bon c'est quelque chose j'ai du mal à digérer et quand c'est ton compagnon c'est encore pire je dirais donc moi c'est vrai que je m'étais un peu fait une idée je m'étais dit bon là c'est compliqué entre nous bon de toute façon on est en train de s'énerver ou on se parle pas c'est pas bon je m'étais fait une idée qu'il fallait que ça s'arrête qu'il fallait que ça soit mal à méchante et qu'il mette le stop tu vois donc moi j'ai commencé à lui dire je vais regarder pour des logements parce que je suis chez lui du coup et il va falloir qu'on prenne une décision parce qu'on peut pas rester toute la journée comme ça pendant X semaines X mois donc là il a commencé à avoir un coup de chaud je pense ou à réaliser et à 21h du coup il ne se connecte pas sur l'ordi et il me dit non j'ai pris une décision j'arrête tout non attendez attendez parce que pour celles et ceux qui n'ont pas eu la première version de l'histoire on parle d'un mec qui fait semblant de travailler en télétravail pour jouer à World of Warcraft donc depuis il y a plus de 15 ans d'accord donc le mec t'as dit j'arrête tout voilà donc moi je ne m'y attendais pas sachant que comme je t'ai dit dans ma tête je m'étais déjà fait enfin je ne sais pas comment dire émotionnellement je m'étais déjà un petit peu détachée de lui je ne suis pas plus amoureuse de lui bien évidemment mais j'ai essayé de me détacher pour me protéger tu vois pour ne pas souffrir plus tu t'attendais pas et puis attends les mots c'est facile moi j'attends de voir les actes j'attends dans 3 semaines mais je te laisse terminer je suis d'accord je te rejoins parce que là ça fait moins de 2 jours qu'il me l'a dit bon hier il n'a pas joué mais j'attends de voir sur le long terme parce que tu vois bon je ne suis pas du genre à espionner mon copain mais je voyais j'ai vu hier soir qu'il était sur je vais y arriver sur Discord et qu'il écrivait donc Discord à qui il peut écrire ? il peut écrire quand il joue sinon il écrit peut-être que justement il les informe de sa nouvelle décision oui probablement bon après je vais pas regarder les messages ça ne me regarde pas je ne suis pas là pour réceptionner mais bon le problème c'est qu'il m'a annoncé ça bon moi dans ma tête je m'étais déjà beaucoup détachée de lui parce que je m'étais fait une raison quand je suis arrivée il ne me parlait pas bon j'étais un peu bon je me suis dit bon c'est la faute c'est ma faute c'est moi la méchante dans l'histoire qui veut lui interdire et tout mais le problème c'est que ce que je lui c'est arrivé mercredi qu'il me dit j'arrête tout aujourd'hui on est vendredi hier soir on était ensemble et ce matin on s'est un peu vu avant d'aller au travail et bon je me suis dit le fait qu'il arrête de jouer ça va quand même un peu on va se relâcher enfin moi et lui tu vois et le problème c'est que là actuellement on n'est pas en train de se faire la gueule parce qu'on est adulte et bon voilà il n'y a pas tout de ce point de vue là mais on est extrêmement distant c'est à dire que c'est normal vous sortez d'une période si tu veux lui il a pris une grande décision toi tu lui en veux t'as de la rancune etc et honnêtement c'est normal ça fait un moment que ça dure cette affaire là il t'a dit qu'il allait prendre une décision donc toi pour l'instant tu le prends pas pour argent comptant et tu as raison t'attends un petit peu de voir avec les jours et les semaines qui arrivent si effectivement il a pris la décision c'est normal que ça revienne pas comme ça parce qu'en fait tu le crois pas pour l'instant et c'est normal c'est pas qu'il me fait mal au coeur mais c'est le cas ben bien sûr mais personne le croit majertrude excuse moi mais qu'il honnêtement que la personne on est 500 plus de 500 s'il y a une seule personne qui croit qu'il va pas rejouer dans les 3 semaines qui arrivent manifestez vous moi je n'y crois pas une seconde je n'y crois c'est une addiction alors je te souhaite évidemment que vraiment il tienne mais honnêtement moi j'y crois pas moi je vais te dire je vais te dire quelque chose je suis sincère et mon but c'est pas être méchante avec lui mais là bon aujourd'hui je joue pas ce soir je joue pas d'accord mais moi ce qui me fait peur parce que je sens qu'il est quand même en souffrance de pas le faire et je comprends mais comme n'importe quelle addiction alors c'est marrant tu vois parce qu'il y a plein de gens dans le chat qui disent non mais arrêtez complètement c'est pas une solution etc c'est pas réaliste je suis pas d'accord à mon sens là en fait il n'y a pas de je réduis le jeu ça oh quoi que peut-être qu'il y a des gens j'allais dire c'est comme la clope il n'y a pas de je réduis la clope oui voilà moi je lui avais dit je voudrais que t'arrêtes enfin que t'arrêtes non mais que tu réduises pour qu'on passe plus de temps ensemble j'étais pas dans l'interdiction de lui dire arrête tout d'un coup arrête de jouer coupe l'ordi moi je lui ai dit déjà le dimanche évite de jouer parce que c'est le seul jour où on est ensemble donc moi je travaille le samedi donc je lui avais dit réduis un petit peu pas arrête complètement bon lui après il a fait cette décision là bon voilà mais peut-être que dans un premier temps il a besoin de tout couper pour voir un peu comment c'est sa vie pour prendre aussi l'ampleur de son addiction parce que est-ce qu'il a conscience il parle lui-même d'addiction quand tu lui parles du beau ou pas non pas du tout pas du tout ah ouais donc il est dans le déni le plus total quoi pour lui comme il me dit c'est un passe-temps c'est une passion ça a toujours fait partie de ma vie mais jamais il me dit ouais t'as raison je suis addict ou je suis dépendant il n'y a jamais eu ces mots là c'est pour moi qu'ils employaient alors que bon de toute évidence c'est vraiment le cas quoi enfin il n'y a pas de il n'y a pas de parce qu'en soi mais écoute c'est super intéressant parce qu'effectivement s'il t'a dit ok j'arrête tout bon là peut-être qu'il tient 2-3 jours vraiment j'attends de voir comment il se sent la semaine prochaine parce que je pense que la petite dose là elle va manquer et si à ce moment là il est en mode putain ça manque trop et tout peut-être que justement tu peux l'organiser sur le fait que bon bah c'est peut-être que c'est une addiction peut-être qu'on peut en parler maintenant peut-être que tu peux aller voir les professionnels de santé nécessaires parce que pour toute addiction il y a des pros il peut se faire accompagner tu vois ouais 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 je comprends bien mais après moi je vais te dire un truc moi demain je travaille toute la journée et lui il ne travaille pas donc moi je n'ai pas envie de le pister c'est pas mon gosse c'est l'intention mais toute la journée il va être seul à la maison je me demande je vais devoir faire toute la journée mais encore une fois en fait mais le truc c'est ça c'est là qu'il se tire une balle dans le pied tu lui demandes même pas ça à la limite il n'était pas à la maison qu'il a envie de jouer mais qu'il joue oui voilà je m'en fous on s'en fout l'idée c'est qu'il soit disponible lorsque vous passez du temps ensemble enfin comme des comme un couple de trentenaires quoi mais c'est ça moi je lui ai dit je me dis quand je travaille ou que je suis pas là je m'en fous tu fais ce que tu veux mais bien sûr c'est quand je rentre jusqu'à 1h du matin je me couche toute seule mais bon lui lui dans le tout ou rien de toute manière même dans l'extrême du jeu c'est soit je joue 40h soit je joue pas il n'y a pas de je joue 4h par semaine 1h comme ça de temps en temps donc moi c'est vrai que ça me fait peur et moi en fait ce qui me fait peur aussi au delà du fait que est-ce qu'il va rejouer ou pas et ça je le comprends donc je peux pas non plus trop lui en vouloir même si moi j'ai jamais été dans l'addiction enfin j'ai jamais fumé etc mais je me dis j'ai peur que le fait que là actuellement il soit un peu distant un peu en froid moi je lui ai dit je lui ai dit ah tiens ce week-end t'as quelque chose de prévu il m'a dit non bon je lui ai dit ah moi je sais pas si je vais rester ou si je vais remonter chez ma mère mais j'attendais qu'il me dise ah mais si tu veux reste dimanche on fait quelque chose on peut faire ça et j'ai vu qu'il m'a dit il m'a rien dit il m'a pas dit ah ouais bah tiens on fera ça ou quoi et moi j'ai l'impression après je suis peut-être mauvaise langue mais je pense pas que ce soit mon genre que là actuellement il y a une phase où il sait qu'il m'a dit qu'il avait plus joué donc il faut pas qu'il franchisse la limite sinon c'est très bien que c'est fini et je sens qu'il est un peu crispé ou pas bien parce que c'est pas naturel pour lui de pas jouer non mais attends c'est normal comme n'importe qui qui arrête une addiction un fumeur il arrête de fumer il est un peu crispé aussi là Gertrude si je peux me permettre il faut pas non plus que t'en demandes trop il faut pas non plus que t'en demandes trop là il vient de te dire ok je vais arrêter donc tu peux pas attendre espérer que non seulement il arrête mais qu'en plus il soit tout à coup force de proposition en mode mais mon amour viens on va faire une expo j'ai vu ça ça a l'air génial il va pas passer du tout au tout Gertrude oui bien sûr j'en ai concentré c'est pour ça que je te dis que je compare à la cigarette parce que moi j'ai eu des proches qui en étaient là dedans donc c'est ce que je connais je dirais mais là j'ai l'impression que pourtant je me suis absentée 4 jours même pas 5 jours donc je me suis pas non plus absentée pendant 3 mois tu vois et j'ai l'impression que au delà du fait qu'à cause entre guillemets à cause de moi il a oublié d'arrêter son jeu et grâce à toi je me suis absentée quelques jours j'ai l'impression qu'entre nous ça a cassé un truc non ça n'a pas cassé un truc non là c'est juste il a compris en fait moi là ce que je vois non non pour moi il n'y a pas un truc qui est cassé au contraire essayez de voir le verre à moitié plein et là pour le coup en plus je fais dans son sens là moi ce que je vois c'est que le mec ça fait 15 ans qu'il a une addiction il a compris qu'il allait te perdre à cause de ça et il t'a dit ok je vais tout arrêter c'est sa façon de faire parce que comme tu dis lui c'est soit 0 soit 100 mais c'est pas au milieu c'est ça en fait son problème son problème c'est que juste il sait pas créer un équilibre et ça s'apprend moi je pense que c'est une vraie preuve d'amour ne serait-ce qu'il te l'ait dit parce que s'il l'a dit c'est qu'il a l'intention de le faire maintenant je pense que il faut que tu sois douce avec lui que tu vois comment ça évolue il y a forcément un moment où il va revenir vers toi en te disant mais je peux pas en fait je peux pas ne pas jouer c'est sûr ce à quoi tu vas pouvoir lui répondre bah ok bah viens on essaye de trouver un équilibre ou si bah moi je suis pas là évidemment que tu peux jouer c'est juste les moments où on peut être ensemble non tu vois par exemple vous pouvez même trouver un compromis et vous dire un ou deux soirs dans la semaine max tu joues et les autres soirs c'est pour nous enfin tu vois juste trouver un équilibre c'est ça en fait oui j'ai toujours été avant dans les mois précédents dans l'équilibre je lui disais tu joues un ou deux soirs par semaine plus le samedi parce que je ne suis pas là et il ne voulait pas réduire d'un soir il me disait je peux pas je peux pas je peux pas et en fait c'est ça moi qui me fait peur mais qui m'embête un peu parce que moi je lui ai pas dit il faut tout arrêter je lui dis tu peux continuer à jouer mais en réduisant et là en fait pour lui il peut pas réduire parce qu'il sait très bien que ça va être il va pas y arriver il sait très bien que c'est tout ou rien et là je me dis à ce moment là en fait bon déjà ne t'inquiète pas le fait que vous vous reconnectiez c'est normal ça va prendre du temps toi tu lui en veux de t'avoir entre guillemets abandonné lui il t'en veut de devoir faire ce sacrifice etc donc là en fait il faut que vous vous félicitiez l'un l'autre que lui te félicite d'avoir un peu de tolérance et que toi tu te félicites d'avoir pris une telle décision pour vous tu vois donc que vraiment en fait il faut que vous fassiez un pas l'un vers l'autre ça c'est sûr maintenant qu'est-ce que je voulais dire merde j'ai oublié ce que je voulais dire mais vois comment ça évolue mais essayez d'être doux l'un vers l'autre parce que la vérité c'est que tous les deux vous vous aimez c'est la raison pour laquelle vous vous mettez les nerfs en pelote à ce point tu vois ouais bien sûr il fait il prend une grande décision pour toi peut-être que ce compromis que tu lui avais proposé à l'époque de deux soirs par semaine plus le samedi c'était pas ok pour lui à l'époque peut-être que maintenant qu'il a compris qu'il pouvait te perdre ce sera ok pour lui et ça me paraît être la solution la plus saine honnêtement encore une fois s'il adore ce jeu pourquoi s'en priver il s'agit juste de trouver un équilibre sain et déjà jouer deux soirs par semaine plus le samedi ça me paraît déjà très important comme addiction ah ouais oui je sais bien mais il veut pas donc pour lui c'est soit jouer comme il joue là c'est à dire tous les jours tous les soirs ou rien c'est un peu les deux extrêmes donc moi j'ai un peu pardon c'est ça que je voulais dire là il faut que tu lui expliques que c'est la dernière c'est la dernière fois que tu lui donnes une chance par rapport à ça c'est à dire que là il n'y a pas de ah 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 pendant dix jours t'arrêtes et puis chasse le naturel il revient au galop là en fait il va falloir trouver de nouvelles habitudes parce que c'est la dernière fois parce que tu repasseras pas encore une vague d'engueulade de je me sens abandonné etc il faut que tu lui expliques que là en fait t'es vraiment pas en train de rigoler quoi il fallait pas juste montrer un signe pendant dix jours il faut que je raconte bien sûr voilà et rappelle-le lui parce qu'encore une fois il y a un moment il va venir te voir en te disant j'ai besoin de jouer ce à quoi tu vas lui dire tu vas lui dire mon amour pas de problème on peut tout à fait trouver un compromis mon objectif c'est pas que tu arrêtes de jouer mon objectif c'est que tu aies un rapport à peu près un peu plus sain en tout cas au jeu par contre je te le dis si tu retombes dans l'addiction c'est terminé ouais t'as raison parce que c'est ça qui va se passer dites moi ce que vous en pensez le chat mais il y a un moment dans moins de dix jours il va venir te voir en te disant je suis désolé mais là il faut que je joue en fait mais je veux pas te perdre ce à quoi tu vas lui dire mais mon amour tu peux avoir les deux justement c'est ce que je te proposais tu te souviens quand on avait eu cette conversation je t'avais proposé ce compromis là qu'est-ce que t'en penses s'il te dit oui tu lui dis ok super par contre je te préviens il n'y a pas de retour en arrière à quatre soirs par semaine jamais 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 et qu'il le sache en fait qu'il prenne ses responsabilités ok ouais ouais t'as raison je vais voir comment c'est évalué là parce que malgré tout c'est quand même un score assez frais ça va dire deux jours donc je peux pas non plus attendre la lune tu vois mais moi c'est juste qu'ils retombent dans l'extrême tu vois que pendant un mois ils sont en train de se dire je suis je sais pas forcément les mots mais je suis en apnée parce que je me retiens je me retiens mais en tout cas et puis qu'ils craquent ils reviennent comme avant plutôt que de jouer profite de ce moment profite de ce moment où vraiment entre guillemets il se saigne tu vois pour te faire plaisir pour te montrer que t'es plus importante que son jeu profite pour le remercier de cet effort et de faire du renforcement positif en fait de lui dire j'imagine à quel point ça doit être dur pour toi et je vois que tu le fais pour moi et je suis super touchée et ça me fait du bien de voir que t'es capable de faire ça pour moi enfin tu sais va dans son sens montre lui que ça te touche que ça te fait du bien etc je sais que t'as pas envie de ça je sais que t'as pas envie de ça parce que la vérité c'est que t'es fâchée que vous en soyez arrivée jusque là mais rends-toi compte du sacrifice qu'il fait et montre lui que tu vas dans son sens parce que c'est un gros pas vers toi qu'il fait en fait en faisant ça ah oui j'en doute pas parce que comme je suis ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble et ça s'est jamais produit donc quand même voilà et tu vois s'il voit que toi tu t'ouvres en lui disant même si t'as encore un peu de rancœur et puis de toute façon ça va prendre du temps à partir de rancœur mais s'il voit que tu t'ouvres en le remerciant de faire cet effort là pour vous et que ça te touche etc sans doute qu'il reviendra plus vers toi peut-être même pour se confier d'ailleurs tu peux lui dire si jamais tu vois que ça te manque trop mais moi je veux que tu m'en parles j'ai envie qu'on trouve un équilibre ensemble enfin tu vois vous pouvez tout faire il faut juste reconnecter oui ça va prendre du temps après moi je suis pas je suis pas pressée je veux juste que ça se fasse bien pour lui et même pour moi c'est tout en fait donc écoute je te laisse méditer sur tout ça courage tiens nous au courant et puis ouais courage quoi ça va je te remercie merci à toi à bientôt ma Gertrude ciao c'est compliqué l'addiction aux jeux vidéo un truc aussi c'est de jouer à un jeu type point and click enquête à deux façons de jouer ensemble des trucs qui vous intéressent tous les deux non mais là c'est pas la question non it takes two j'ai adoré ce jeu ah bah pas moi pas du tout justement c'est un jeu qu'on joue à deux et non j'ai trouvé ça chiant à mourir quoi je l'avais acheté sur play avec mon mec quand j'avais pas encore d'enfant évidemment aujourd'hui il n'est pas question de jouer aux jeux vidéo les addictions oui c'est compliqué non mais c'est ça mais oh là waouh 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 1500 bits mais c'est énorme félicitations pour tes 300k sur insta merci ma soisique mouah merci 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 franchement merci merci pour ce soutien merci pour tout ça ça fait trop plaisir pour celles et ceux qui veulent participer vous pouvez m'envoyer un petit coeur par un message privé sur mon discord mon discord c'est Nad Richard vous pouvez mettre pour exclamation discord dans le chat vous allez voir le lien vous cliquez dessus voilà merci mon sergent tout en haut à droite je suis là Nad tu cliques sur moi tu m'envoies un petit coeur je t'appelle c'est anonyme c'est gratuit et on va discuter ensemble de vos problèmes d'amour d'amitié de sexualité de confiance en soi n'hésitez pas Nad je vois tes stories sur insta ils me font trop rire comment tu abordes ça j'adore merci beaucoup t'as déjà essayé des numéros verts pour soigner une addiction je sais pas c'est pas à moi qu'on parlait donc I don't know on va téléphoner à quelqu'un d'autre en télépanage Ertrude télépanage Ertrude qui va bientôt répondre il faut que tu coupes le live derrière toi parce que sinon on s'entend en écho ouais ouais je sais on s'est occupé c'est tout beau super on s'est occupé du coup super j'ai coupé normalement le son du live derrière donc c'est bon ok on respire un grand coup ça va Gertrude je te sois un peu stress ouais c'est normal c'est la première fois que je viens sur ton live et je regarde des vidéos depuis longtemps mais mais je m'étais dit quand même là tu es occasion parce que bien sûr bienvenue voilà il y a pas mal de jours dans ma vie sentimentale donc voilà ça se remue et je pense que ça peut être intéressant d'en discuter avec toi avec grand plaisir alors je t'écoutera qu'est-ce qui t'arrive alors alors ma situation je vais t'expliquer un peu le contexte en gros il y a 7 ans en arrière j'ai rencontré un mec donc un homme qui fait partie de ma vie depuis maintenant 7 ans d'accord on a eu une relation au début c'était un peu on se découvre tu vois genre la découverte du corps etc donc en gros de base on avait une relation sex friend d'accord voilà après ce qui s'est passé c'est que en gros donc les années passent lui il était moi j'étais vraiment quelqu'un d'obsédé entre guillemets par les hommes à l'époque et du coup j'étais vraiment dans une obsession d'avoir une relation avec ce mec parce que j'étais trop bien avec lui c'est avec lui que j'avais fait ma première fois et que enfin bref il y avait eu plein de choses qui font que j'étais vraiment à fond pause pause gertrude respire un grand coup essaie de parler un tout petit peu plus lentement parce que c'est très difficile de te suivre ah pardon il n'y a pas de soucis je suis la reine du parler vite mais c'est vrai que là moi-même j'ai un peu de mal respire un grand coup et parle un tout petit peu plus doucement donc attends moi là c'est bon je suis un peu plus posée déjà ça va aller beaucoup mieux donc si j'ai bien compris tu l'as rencontré il y a 7 ans vous étiez sex friend donc tu as fait tes premières fois avec lui et quand ça faisait attends laisse moi gertrude laisse moi parler parce qu'on va pas pouvoir parler laisse moi parler s'il te plaît donc tu as commencé tes premières expériences avec lui et au bout de combien de temps tu t'es dit ok j'aimerais être en couple avec lui alors c'était je dirais que c'est autour des un an de relation quand on a commencé d'accord mais vous étiez pas exclusif exclusif c'est à dire bah exclusif quoi enfin je veux dire vous voyez d'autres personnes en même temps ou ils vous étiez exclusif oui oui bah lui c'était un petit c'était un peu le petit charot entre guillemets de la promo et moi j'étais vraiment celle qui est bon restait un peu sur son côté mais aussi un peu ses expériences d'accord ok je te laisse continuer ouais donc du coup la relation continue et je développe une espèce d'obsession pour cette personne et donc lui il commence à prendre de la distance avec ça et ce que je comprends notamment et donc après moi je commence à aussi à prendre des distances je me suis rendu compte que quelque part bon moi ça m'avait un peu blessé le fait que voilà ils se soient barrés après qu'on ait fait la première fois ensemble et ça m'avait un peu affecté tu vois mais bon après jusque là ok la relation continue je commence à prendre aussi la distance par rapport à tout ça je comprends beaucoup de choses je prends maturité également et donc je comprends que voilà pour moi c'est un ami mais ça veut pas aller plus loin que ça parce qu'il fait des choses qui me plaisent pas trop c'est pas forcément ok et voilà bon aujourd'hui ce n'est plus le cas donc fort heureusement pour moi bah c'était même pas un ami parce que s'il te manquait de respect enfin déjà de toute façon à mon sens les gens qui couchent ensemble ne sont pas amis mais ok d'accord voilà et bref après voilà donc il a quand même s'y excusé sur beaucoup de choses parce qu'il s'est rendu compte que ses comportements qu'il avait avec moi bah c'était pas ok moi j'étais pas ok avec ça non plus et on a fini par en parler et par mettre les points au clair et se dire mais en fait enfin on a quand même une relation d'amitié à la base ce serait con de la gâcher juste parce qu'il y a des comportements qui vont pas tu vois d'accord et à un moment moi je lui ai dit écoute ok il n'y a pas de soucis et à un moment il a eu une relation avec une fille et une vraie relation sérieuse qui a duré deux ans d'accord deux ans durant moi j'ai décidé de couper les ponts avec ces deux personnes là donc avec mon amie avec qui je m'entendais super bien et avec son ex parce que du coup aujourd'hui bon ils sont plus ensemble mais en gros donc elle elle ne supportait pas parce qu'elle avait appris c'était pas contre nous donc vous voyez des messages en masse elle m'a limite harcelée tu vois et à un moment on est venu plus ou moins copine quoi ? attends attends la meuf te harcelait et puis après t'es devenue copine avec elle ouais enfin bref laisse tomber c'est un truc totalement délirant mais tout va bien ok j'étais encore pro lycée en mode je me construis socialement donc c'est un peu compliqué très bancal aussi d'ailleurs mais voilà et donc à un moment donc on devient plus ou moins pote avec cette fille bon ok moi jusque là je ne l'ai pas forcément senti dès le début mais après bon ok soit du coup on commence à faire un peu des sorties ensemble et tout ça et puis après donc on se boit de moins en moins mais elle m'appelle souvent pour me dire qu'avec son mec et donc avec mon pote ça se passe super mal et qu'à chaque fois elle chiale et sa race en gros elle prenait pour sa psy de couple tu vois j'étais un peu de non je suis pas ça alors j'ai entendu excuse moi parce que si mes calculs sont bons là là au moment de l'histoire t'es à il y a 3 ans du coup t'en es où avec le mec aujourd'hui avec le mec bah écoute alors aujourd'hui actuellement clairement ce qui se passe c'est que concrètement il n'est plus avec cette meuf et aujourd'hui ça fait un an maintenant qu'on se refréquente et que bah en fait on est plus que des amis et plus que des sex friends en fait on a franchi la limite l'interdiction en fait de ne pas former enfin qu'il y a dans le sex friend par déduction c'est de tu vois tu es juste là pour le corps mais t'es pas là pour le couple et là en l'occurrence ce qui se passe c'est que bah on s'est revu et pendant cette année on s'est revu j'ai rencontré sa famille enfin bref la plupart des gens qui sont dans sa famille il m'a souvent invitée chez lui il veut qu'on passe du temps ensemble ce qui n'est pas déplaisant et vraiment c'est une belle opportunité pour moi c'est quelque chose d'incroyable mais sachant qu'avant ça j'avais quand même à couper les ponts pendant deux ans avec lui parce que l'autre elle était partie avec lui et moi je souffrais trop de voir cette situation donc voilà donc aujourd'hui on est à un point où en fait je sais pas trop si je peux aller vers cette relation parce que ok c'est nickel c'est le bon etc ou est-ce que ça pue parce qu'avant il y a eu un passé et que les parents ils ont pas trop accepté cette situation là et qu'aujourd'hui si je leur présente cette personne comme la personne qui me rend heureuse au quotidien il risque d'y avoir des confusions et j'ai peur de l'interprétation qu'ils vont se faire de ça t'as quel âge de Gertrude ? moi j'ai 23 ans t'as 23 ans ok ouais et donc là vous êtes officiellement au couple tous les deux ? alors pas officiellement non mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'on a toujours une relation très très proche dans le sens où voilà on a notre relation qui évolue lui m'appelle souvent j'essaie de l'appeler aussi régulièrement j'ai un truc 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 bah clairement il m'a clairement fait comprendre qu'il avait des sentiments pour moi ça répond pas à ma question Gertrude est-ce qu'il t'a dit que vous étiez exclusif ? exclusif j'arrive pas à comprendre la définition ça veut dire que tu couches pas avec d'autres gens ah oui il l'a pas dit en face à face mais pour moi c'est clairement comme si non il n'y a pas de c'est comme si si c'est le cas si c'est clairement comme si s'il n'y a aucun doute pourquoi vous n'en parlez pas ? waouh c'est vrai je me suis jamais opposé la question en fait on devrait en parler je pense avant de te demander ce que tes parents vont en penser parce qu'en soi t'as 23 ans t'as pas besoin de présenter ton mec à tes parents pour l'instant on s'en fout tu vois t'inquiète pas ce problème-là des parents je te le solve en 2 secondes t'attends juste que ça fasse 2-3 ans que vous êtes heureux amoureux dans un couple stable et tu dis écoutez je sais que vous l'aimez pas mais ça fait 3 ans qu'on est ensemble tout va bien écoutez moi la paix ça ce sera pour plus tard en plus t'auras 26 ans enfin ils auront encore moins de choses à dire mais là juste maintenant Gertrude c'est simple ça fait un an que tu vois un mec vous n'avez toujours pas mis un seul mot sur votre couple vous n'avez pas mis des vous n'avez jamais parlé d'exclusivité vous n'avez jamais parlé de couple vous n'avez en fait il y a un moment si c'est si évident que ça il n'y a qu'à poser les mots alors si vous n'avez pas posé les mots c'est peut-être que c'est pas si évident que ça pour tout le monde ouais ouais c'est clair en fait t'as raison bien sûr carrément c'est surtout que quand on parle de notre relation parce qu'on en parle beaucoup quand même aussi on a quand même posé le mot du haut un moment ou tu vois genre de binôme en mode vraiment on sait qu'on est fait l'un pour l'autre qu'on se rend heureux mutuellement le seul truc voilà maintenant qui reste aujourd'hui c'est la peur de l'engagement parce que moi j'en ai une peur monstre avec mon vécu et mon passé c'est très compliqué pour moi d'être casé d'autant plus que mon indépendance je la cultive au quotidien et c'est vrai que Gertrude Gertrude j'entends ce que tu me dis mais en fait il s'agit juste de continuer à faire exactement ce que vous voulez mais juste en étant bien sûr que vous êtes bien d'accord sur ce que vous êtes en train de faire ok donc là le mec tu lui dis on arrête avec les mots à la con là on est en couple oui ou non parce qu'en fait il s'agit pas de modifier votre quotidien il s'agit juste de mettre des mots pour être bien sûr qu'on parle bien de la même chose parce qu'en soi là votre relation elle vous plaît t'es bien dedans ah oui ah bien sûr tu vois que t'as pas peur de l'engagement c'est à ce moment là si tu vis ça depuis un an enfin tu es engagé moralement t'es engagé donc tu vois t'as pas si peur de l'engagement que ça puisque t'es dedans donc en fait là il est temps d'appeler un chat un chat pour être bien sûr juste pour être bien sûr de toute façon puisque si c'est si évident que ça bah appelons un chat un chat alors par contre si c'est pas si évident que ça hum tu vois donc là la prochaine fois que tu le vois tu lui dis au fait ça fait quand même un an qu'on est ensemble entre guillemets on est d'accord qu'on est ensemble on est exclusif on a la même vision de notre relation ça s'appelle un couple on est d'accord t'es mon mec je suis ta meuf et tu vois ce qui est très bien si la réponse est tant que c'est pas oui en fait tant que la réponse n'est pas bah oui de quoi tu me parles c'est que ça pue ok ma Gertrude ouais 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 c'est ok c'est ok c'est ok franchement bah ouais 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 en vrai t'as grave raison et ça t'es bien d'être un peu plus éclaircie quand même sur le sujet Gertrude en fait une évidence je suis d'accord avec toi normalement elle a pas besoin d'être soulignée mais là s'il y a besoin de le souligner c'est que finalement c'est pas si évident que ça ouais 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 ça c'est vrai aborde le sujet et ne fais pas ne fais pas de rondes jambes alors non il n'y a pas de t'es à moi parce que je déteste cette expression t'es à moi non on appartient à personne non 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 pareil on appartient à personne il s'agit juste de dire on est d'accord que ma vision de ce qu'on est en train de faire depuis un an c'est bien ça on a bien la même tous les deux ou pas c'est juste savoir si on voit la même chose ou pas parce qu'imagine juste Gertrude tu lances la conversation elle te dit quoi ? ah bah non enfin moi je vois d'autres meufs depuis le début en fait mais pourquoi tu m'en as pas parlé bah je sais pas on est pas en couple t'imagines ? donc ouais ouais c'est ça ne jamais jamais avoir peur d'éclaircir les choses parce que de toute façon au mieux bah ah bon bah c'est bon on était d'accord bon bah super au pire t'as bien fait d'éclaircir les choses parce que de toute évidence on n'était pas d'accord dans tous les cas tu gagnes c'est ça euh non mais c'est c'est en fait ouais oui non mais t'as raison en fait c'est ça c'est vrai que j'avais du mal à y voir plus clair et honnêtement je pense qu'il faut vraiment qu'on mette les termes sur tout ça et puis qu'on soit d'accord surtout sur beaucoup de choses aussi bien sûr et puis si ça se trouve si ça se trouve vous vous mettrez d'accord j'en sais rien moi sur une relation libre une relation ou un couple ouvert j'en sais rien ce qui compte c'est que ça vous corresponde à tous les deux donc réfléchir en amont à toi exactement ce que tu veux ce que tu veux pas et après tu lui en parles c'est ça ok bah c'est ça mais surtout qu'en plus il le sait hein parce que ça fait des années qu'on en discute qu'on échange le dessus que moi aussi je le connais bien parce que bah quand même quand ça faisait temps que tu connais une personne tu commences à bien la connaître quand même donc bah raison de plus pour éclaircir les choses ça fait plus d'un an il est temps ok bah oui ok ça marche bah merci beaucoup en tout cas pour ces conseils avec plaisir et puis bah bonne émission à toi merci beaucoup et merci encore pour ce que tu fais c'est vraiment c'est top à toi pour cette conversation on te fait des gros bisous ma Gertrude ciao à bientôt bisous c'est fou c'est fou le nombre de gens qui m'appellent en me disant non mais Nat c'est compliqué c'est compliqué ah bon qu'est-ce qui est compliqué et c'est juste en fait ce qui ce qui est compliqué ou ce qui a rendu les choses compliquées chez les gens c'est de pas oser dire les choses de pas oser communiquer de pas oser poser des questions c'est ouf c'est ouf mais comme le dit notre ami Relsan le meilleur moyen de sortir d'une embrouille c'est de poser des questions c'est vrai de vrai de vrai que ce soit une embrouille ou une situation inconfortable ou quoi que ce soit il faut poser des questions vraiment alors attendez excusez-moi il faut que je réponde à un message parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a une heure euh euh oui pas de soucis oui j'ai répondu pas de soucis euh et attendez je vois un petit message car ce soir il y a une première d'une autre équipe euh non donc pour le gang si tout se passe bien ah oui pardon oui bien sûr euh parce que tu as peur de la réponse du coup tu évites voilà excusez-moi je regardais mes messages tout va bien on va téléphoner à quelqu'un d'autre en attendant celle c'est ceux qui veulent participer vous m'envoyer un petit euh un petit coeur par message privé euh bah non j'ai personne d'avance qui est-ce qui m'envoie un petit coeur par message privé pour me raconter merci pour les seuls pour me raconter vos histoires d'amour d'amitié de sexualité de confiance en soi c'est gratuit c'est anonyme il te suffit de cliquer sur le lien discord qui vient d'apparaître dans le chat et tu m'envoies un petit coeur par message privé moi c'est nat tout en haut à droite il faut dire quoi la place de pas de soucis normalement déjà alors en fait là il me demandait si ça me dérangeait donc j'ai répondu non pas de soucis euh à la place de pas de soucis bah tu sais souvent les gens disent merci et il y a d'autres gens qui répondent pas de soucis bah non merci avec plaisir est-ce que ça te dérange non pas de soucis voilà euh merci pour les seuls semez vous toutes et tous on a besoin de vous et de votre soutien mais surtout on a besoin de vos histoires qui est-ce qui m'envoie un petit coeur par message privé pour qu'on discute ensemble de vos histoires d'amour d'amitié de sexualité de confiance en soi euh si t'as quelques questions quelques problèmes besoin de conseils juste besoin d'un avis extérieur on est là pour ça tu m'envoies un petit coeur par message privé c'est anonyme c'est gratuit et euh et puis on va papoter tous ensemble en fait moi c'est vraiment ce que je préfère le lundi et le vendredi c'est juste donner des conseils j'adore oh on a quelqu'un ça serait pour passer donner une update et bah avec plaisir j'adore les updates téléphone à Alphonse téléphone à Alphonse qui va bientôt répondre allô allô salut Alphonse comment ça va bah ça va très bien très bien un petit peu mal à la gorge en ce moment mais ça va d'accord tu m'entends bien ouais ouais et de ton côté du coup oui je t'entends bien alors on t'écoute raconte nous qu'est-ce qui t'arrive euh bah alors c'était juste pour passer donner une update par rapport à je crois que c'était bah il y a quelques semaines euh donc pour remettre un peu la situation j'étais à l'étranger et j'avais rencontré une fille dans un bar et on s'était un peu reparlé par message je savais pas trop quoi faire je savais pas parce que comme je venais d'arriver et moi je t'avais suggéré un truc genre euh propose une expo un truc comme ça non ? c'est ça exactement exactement ok et alors ? du coup c'est ce que j'ai fait du coup c'est ce que j'ai fait euh mais elle n'était pas dispo ce week-end là euh donc bah c'est pas grave moi j'y suis quand même allé en plus entre temps euh j'ai rencontré plein de personnes parce que bah c'était le début un petit peu de des activités universitaires on va dire euh du coup j'ai rencontré plein de gens et au final je me suis fait un cercle avec plein de gens et tout donc bon bah on s'est pas vu ce week-end là et après bah je suis un peu passé à autre chose mais on s'est recroisé je crois la semaine d'après ou deux semaines après trop drôle euh dans un bar moi j'étais en train de danser avec des amis et elle est rentrée dans le bar avec des amis à elle on a parlé un petit peu on a dansé c'était sympa et tout euh et du coup je me suis dit bah je vais la recontacter et euh je l'ai contactée mais elle m'a pas répondu et du coup au début j'étais un petit peu en mode mais je ne comprends pas euh ça m'a un petit peu déstabilisé pour le coup parce que du coup quand vous vous étiez croisée dans le bar elle était super avenante avec toi etc et après elle te goûtait par message ouais 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 franchement elle était avenante en fait c'est elle qui est venue me voir ah en plus ah ça va ah bah oui ça va on a un petit peu parlé puis après c'était un bar c'était un bar avec une partie un peu dansante et du coup bah pendant la soirée euh disons comme enfin nos deux groupes se sont un peu mélangés parce que bah on se faisait des enfin je sais pas trop mais bref nos deux groupes se sont mélangés moi j'ai dit en vrai j'ai dit à mes amis venez on va danser avec les gens là bas parce qu'il y a mon crush dans la rue et donc mes potes étaient en mode bah allez c'est parti on y va mais en fait au final tout le monde a dansé avec tout le monde et moi j'ai pas parti vraiment juste danser avec elle enfin c'était c'était juste une bonne soirée où tout le monde a dansé quoi ouais ok super et du coup je suis en mode bon en vrai elle a l'air cool les personnes ses potes ont l'air cool aussi donc moi je suis en mode bon bah en vrai j'aimerais bien quand même bah en savoir plus même si ça faisait un moment qu'on s'était pas contacté voilà donc je lui ai renvoyé un message il m'a pas répondu et du coup je l'ai c'est pas que je l'ai mal pris mais mon égo a un petit peu souffert du truc ouais normal et après je suis un peu passé à autre chose quoi dans le sens où bah ma vie là où je suis continue quand même et même si c'est vrai que c'était un peu bah je sais pas je sais pas je l'ai pas trop bien pris quoi j'étais un peu en mode oh c'est dommage et tout et puis j'étais en mode qu'est-ce que j'ai mal fait et tout ça et du coup bah en vrai ce serait peut-être un peu par rapport à ça comment gérer ce genre de moments parce que même si là ça va et je suis un peu passé à autre chose c'était pour donner un update et puis pour aussi bah peut-être ça peut être utile à des gens et puis même à moi parce qu'en vrai là j'y pense pas mais peut-être dans deux mois j'étais en mode purée comment ça pourquoi honnêtement Alphonse pour moi t'as tout fait exactement comme il faut c'est à dire que t'as envoyé un message en proposant un truc genre ouais je prends un peu lait de vent etc genre je te propose pas juste d'aller boire un verre genre t'es exactement parfait elle t'a dit qu'elle était pas dispo parce qu'attention il y a ah bah déso je suis pas dispo et ah bah merde je peux pas ce jour là mais attends mais si tu veux on fait ça un autre jour bon j'ai vu ce reel que tu as mis sur ton compte Instagram elle a fait elle a choisi l'option numéro 1 l'option numéro 1 ça veut dire pas intéresser parce que la vérité c'est que quelqu'un qui t'intéresse et qui te propose quelque chose un jour où t'es pas dispo moi c'est mon père qui m'avait donné cette sorte de règle et je trouve qu'elle est vraie de vraie il m'avait dit c'est simple à partir du moment où tu proposes quelque chose à quelqu'un qui est ton crush il faut qu'à la fin de la conversation vous ayez une date un lieu et une heure si tu termines la conversation sans date sans lieu sans heure c'est que c'est mort c'est que la personne n'est pas intéressée et c'est vrai de vrai honnêtement enfin vraiment il était commercial mon père oui il a été commercial donc Alphonse t'as fait exactement ça t'es sorti de la conversation sans lieu sans date sans heure c'est que la meuf n'était pas suffisamment intéressée là t'as fait exactement ce qu'il fallait c'est à dire que t'as dit bah ok bon bah tant pis je continue à faire ma life parfait en attendant t'as rencontré des gens et puis boum il se trouve que la vie fait que bon trop bien c'est elle qui est venue te voir trop bien après tout parfois on a besoin de se croiser plusieurs fois dans la vie pour s'intéresser l'un à l'autre super tu lui as renvoyé un message je comprends tout à fait je pense que t'as bien fait ça aurait été con de pas le faire tu vois t'as bien fait elle a pas répondu mais ok ma grande terminé par contre t'y auras pas de troisième fois ouais 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 tu vois ne te soucis pas trop de ton ego t'as juste fait ce qu'il fallait exactement si tu renvoyais un message là ce serait trop non je sais que je reverrai pas de message mais mais quoi je sais pas genre je sais pas c'est bizarre mais la meuf avance il y a plein de meufs qui font que les gens ont pas forcément envie de recontacter c'est ok mais juste ça fait je sais pas un peu mal à l'ego et voilà mais je sais pas si ça peut se gérer ou je sais pas si c'est quelque chose oui en fait les anglais diraient focus on what you can control concentre toi sur ce sur quoi ce sur quoi tu as du contrôle elle et son intérêt pour toi tu n'as aucun contrôle là dessus par contre la façon dont tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein ça ça dépend de toi rends toi compte que la nana parce que l'explication elle est très claire pour une soirée tu as un très bon passe temps mais tu n'es pas suffisamment important à ses yeux pour qu'elle prenne le temps de te voir elle te voit si elle a le temps mais jamais de la vie elle prend le temps de t'avoir ok bah ça veut dire qu'elle est pas aussi intéressée que toi fine effectivement elle a le droit ça tombe bien toi tu veux surtout pas sortir avec une meuf qu'on a rien à foutre de ta gueule merci limite il faudrait la remercier d'être aussi clair c'est sûr tu vois donc oui ton égo il est touché ça fait chier cette meuf elle te plaisait bon bah tu lui plais pas suffisamment en retour ok fait chier t'inquiète il y en a plein d'autres plein qu'est ce qu'il y a pourquoi tu rigoles bah non mais du coup en vrai genre je sais pas parce qu'il se passe quand même plein de choses et peut être enfin je sais pas si du coup je peux parler de la deuxième petite situation mais pour moi c'est pas encore assez concret donc peut-être je reviendrai plus tard pour reparler parce que j'ai l'impression qu'il va se passer beaucoup de choses dans les mois qui arrivent du coup bah voilà peut-être pour un autre moment une autre histoire avec d'autres personnes non mais Alphonse mais évidemment qu'il va se passer beaucoup de choses dans les mois qui arrivent tu viens d'arriver dans une nouvelle ville tu fais que sortir tu rencontres grave du monde tu fais exactement ce qu'il faut mec ta vie ça va être une série Netflix c'est d'ailleurs déjà une série Netflix il se passe ouais c'est déjà une série Netflix donc prenez toutes et tous exemple sur Alphonse en fait le mec il y a un mois il m'appelle en me disant bah voilà je suis tout nouveau dans la ville bon bah je suis sortie etc il avait déjà rencontré une meuf là il a déjà un groupe de potes le mec un mois même pas un mois tu m'avais appelé c'était le 10 septembre moins d'un mois le mec il a un groupe de potes il a déjà une histoire avec une meuf etc donc c'est même pas une question de partir en Erasmus il faut juste sortir de chez soi point pour toutes celles et ceux qui ont pas d'amis etc qui sortent pas de chez eux faites comme si vous arriviez comme si vous étiez dans une non c'est pas facile il n'y a pas de facile à dire en fait tu mets tes putains de chaussures et tu sors ton cul de chez toi c'est quand même pas difficile à faire excusez moi alors oui oui tu sors de sa zone de confort mais en fait il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut si tu veux pas tu pourras jamais ça c'est une certitude Alphonse tu crois que c'était facile Alphonse dis nous c'était facile pour toi de te dire bon bah allez je vais boire un verre tout seul dans un bar non c'était pas facile voilà en attendant il l'a fait et bah maintenant ça y est et bah il a des potes et il a des crush et il a des trucs si tu sors pas de chez toi faut pas pleurer parce qu'il se passe rien oui je vous engueule absolument oui j'engueule tout le monde mais si tu veux pas par contre dis moi je peux rajouter un petit quelque chose je pense quand même c'est plus simple aussi de faire des choses qui nous intéressent enfin moi par exemple là mon groupe d'amis je l'ai construit parce que bah on était un peu dans le même environnement de l'université et tout et ça aide beaucoup donc bien sûr je pense pas forcément qu'il faut sortir complètement de tout ce qu'on connait pour aller dans des endroits nouveaux voir des nouvelles personnes avec qui on a pas forcément des trucs en commun mais déjà explorer des choses qui nous intéressent et la sagesse oui des lieux où on peut rencontrer des gens qui ont des intérêts communs avec les autres évidemment tu as tout à fait raison Alphonse effectivement si c'est impensable pour toi qui regardes ou écoutes ce que je suis en train de dire d'aller boire un verre tout seul dans un bar évidemment c'est que c'est pas la solution à ce moment là inscris-toi à une activité rejoins un milieu associatif trouve-toi des nouvelles habitudes qui vont faire que tu vas croiser des gens évidemment mais en tout cas ce qui est sûr c'est que que ce soit pour aller boire une bière tout seul que ce soit pour aller travailler dans un bar que ce soit pour rejoindre une asso que ce soit pour aller dans une activité ou quoi que ce soit il faut sortir son cul de chez soi si on veut qu'il se passe des choses dans sa vie c'est tout ça t'es d'accord Alphonse oui complètement super non mais c'est vrai vraiment merci de nous raconter en parallèle de ton histoire merci de nous raconter ce quotidien de j'arrive je suis nouveau dans une ville où je connais personne parce que il y a plein de gens en fait qui sont un peu dans cette situation là sans être dans une ville où ils connaissent personne juste ça fait des années qu'ils habitent là et bien ils ont toujours pas d'amis en fait si t'as toujours pas d'amis là où t'habites si t'as toujours pas d'amis se faire des potes enfin attention si t'as toujours des amis avec un grand A ça prend des années mais se faire des potes des cercles sociaux ça prend regardez Alphonse trois semaines si tu sors de chez toi ça prend trois semaines c'est vrai ou pas ? c'est réel c'est réel voilà non mais c'est vrai il s'agit de se donner les moyens d'obtenir ce qu'on veut et malheureusement non on se fait pas des potes en restant devant la télé ou devant son ordinateur ou alors évidemment éventuellement avec Discord mais dans tous les cas va falloir les rencontrer ces gens là donc bref mon Alphonse pour en revenir à ton histoire ne te casse pas trop l'ego t'as fait exactement ce qu'il fallait t'as fait exactement ce qu'il fallait des nanas tu vas en rencontrer plein d'autres t'inquiète pas qu'il y a forcément un moment où tu vas la recroiser parce que de toute évidence vous êtes des toffeurs tous les deux raison pour laquelle vous êtes croisés déjà deux fois en moins d'un mois donc tu vas la recroiser donc tu vas la recroiser il y a quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure dans le chat donc je réponds à ce point là la prochaine fois que tu la croises par contre pas de totale ignorance parce que t'es plus un maxain oui c'est vrai en vrai c'est ça que je voulais demander le plus croustillant donc je te dis évidemment toi par contre si tu la vois tu ne traverses pas la salle pour lui dire bonjour non surtout pas par contre si elle vient te dire bonjour tu dis bonjour et hop tu te retournes en mode ah salut ça va je fais coucou de loin parce que moi j'ai du mal à ignorer les gens que je connais pour moi c'est bizarre oui non mais oui en fait regarde si vous faites un e-contact toi tu peux faire genre salut et puis voilà mais tu vas pas traverser la salle pour lui faire la bise tu vois ce que je veux dire ouais non bien sûr voilà donc juste tu te respectes en mode elle s'est un peu foutue de ta gueule parce qu'elle t'utilise pour se marrer un peu en soirée et puis après elle te répond pas il y a un moment les gens qui te répondent pas ben tu dis pas bonjour non plus c'est vrai tu vois donc en vrai limite travail là dessus pour toi parce que vraiment quelqu'un à la limite elle veut pas sortir avec toi il y a pas d'affront mais là elle te répond pas elle passe toute la soirée avec toi mais elle te répond pas donc elle te répond pas je vois pas pourquoi tu ferais ne serait-ce qu'un signe de la main alors qu'elle est à l'autre bout de la salle c'est vrai c'est ma tête je pense t'en t'es à toi de voir mais il me semble que c'est pas non plus déraisonné et parallèlement si elle vient te dire bonjour et qu'elle ose venir te claquer la bise mais t'as le droit de faire une petite remarque en mode ah tu me fais la bise ah tu me dis bonjour c'est marrant parce que quand je t'envoie un message tu me réponds pas et là tu me dis bonjour bon ça ça fait un peu vénère frustrée je te conseille pas je crois que c'est trop énervant voilà je suis d'accord avec toi c'est tout par contre par contre ouais vraiment tu lui claques la bise et tu tournes le dos et tu discutes avec quelqu'un d'autre ça c'est le meilleur des affaires le plus grand des mépris ça salut ouais et donc je te disais putain je peux te dire que moi une fois dans ma vie on me l'a fait et d'ailleurs c'était pas du tout justifié c'était deux meufs qui m'ont fait ça ah j'ai compris ma douleur plus jamais je suis allée leur dire bonjour à ces meufs donc voilà retiens bien ça va ouais j'ai une dernière petite question s'il y a le temps vas-y du coup comment faire est-ce que tu auras un petit conseil pour pas comment dire je sais pas mais enfin voilà je rencontre un peu pas mal de gens et je dirais que j'ai un peu tendance à pas me projeter mais avoir des crushs un peu forts je trouve et moi je trouve que c'est trop fort par rapport à ce que je voudrais et c'est pas forcément que je me projette mais je me dis oula oula j'ai pas envie d'avoir autant de de penser autant à une personne ou quoi ou même que ça occupe un peu trop mon esprit et c'est un truc qui a un peu tendance à arriver en soi parce que comme je rencontre plein de gens je vois une personne je dis waouh cette personne a l'air trop cool j'y pense j'y pense j'y pense ouais je pense que c'est parce que t'as pas encore je trouve que je m'emporte un peu trop je pense que c'est directement lié au fait que t'as pas encore de piliers émotionnels tu viens d'arriver dans la ville où t'es et t'as pas encore de gens de béquilles affectives enfin de piliers affectifs d'ailleurs en fait pour l'instant les gens que tu connais ce sont tous des béquilles affectives parce que même l'amitié c'est de la fiction de l'affection pardon donc je pense que c'est directement lié au fait que pour l'instant t'as pas de base solide encore tu viens d'arriver donc rappelle-toi que en fait c'est ton manque affectif qui parle quand tu pars en crush vite alors que la meuf tu la connais pas notamment sur cette nana tu vois tu vois ton égo il est touché fort etc mais parce que t'espérais fort avoir un peu de chaleur humaine un peu d'affection etc et du coup bah ouais elle éboule quand tu l'as pas en fait c'est le manque affectif et le désespoir parce que t'es loin d'être au désespoir mais c'est le manque affectif qui parle et qui enjolive tout ça donc à chaque fois que tu vas rencontrer une nana essaie de le dire tout haut je m'emballe pas je m'emballe pas je m'emballe pas je m'emballe pas parce que tu dis à ton cerveau ton cerveau le croit même si le cerveau comprend pas la négation garde-le à l'esprit ouais elle est bien cette meuf enfin chill je la connais pas trop chill dit chill ok ok chill et ça va pas forcément marcher dès le début mais au moins comme ça tu le gardes à l'esprit genre chill la meuf je la connais même pas non je suis pas du tout l'homme par contre je suis en manque affectif ouais ça ouais ouais j'ai besoin de câlins ouais ouais grave mais que ce soit elle ou une autre pour l'instant comme je la connais pas bah en soi c'est pas grave tu vois ok ça marche ? ok bah merci pour ces conseils je pense que je reviendrai peut-être dans quelques semaines pour je sais pas encore raconter des trucs avec plaisir écoute on te fait des grands bisous et merci pour ton histoire Alphonse oh bah enfin de rien de rien et puis bah merci pour tout ce que tu fais à bientôt merci à toi ciao ciao il faut pas dire de rien il faut pas dire de rien avec plaisir n'hésitez pas les relous Marie a remis des balles dans le barilet merci à plus Alphonse mais oui pas que ce soit une nécessité mais ça peut aider à se détendre le manque affectif ça se sent à 3000 kilomètres oui bah bien sûr non mais c'est pour ça qu'on s'emballe en fait si tu connais pas la personne et que t'es en mode oh putain cette meuf me plaît de ouf tu la connais pas tu sais pas non c'est juste que t'as besoin absolument d'affection et que cette personne a l'air de tout à fait remplir les critères pour juste donner de l'affection et là du coup t'y vas à fond parce que tu dis ok ça tombe bien vraiment là j'avais la dalle et it's fine je vous rassure moi j'ai passé des années dans cette situation là très très dure est-ce que c'est grave de pas avoir l'esprit de compétition car je l'ai pas du tout et j'ai peur que ça porte pas du dis alors c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui Martine Bidet non je pense que tu es telle que tu es que c'est à prendre ou à laisser le meilleur moyen de ne pas être déçu dans la vie est de ne s'attendre à rien je suis pas d'accord Regan Croft en fait si tu t'attends à rien t'as zéro ambition c'est ta zéro ambition où tu vas pas chercher tu te sors pas de ta zone de confort et si tu sors pas de ta zone de confort il se passe rien dans la vie donc je vois ce que tu veux dire mais il y a un moment donné bah si en fait il faut avoir des expectations dans la vie tu vois faut avoir des objectifs et faut réussir certains et se planter sur d'autres mais ça c'est surtout le meilleur moyen de ne rien ressentir dans la vie tu vois t'as pas de grande victoire si t'as pas de grande déception alerte phrase philosophique Instagram mais c'est vrai de vrai le yin et le yang on a rien sans rien s'attendre à rien c'est le meilleur moyen de devenir aigri et c'est la pire chose qui puisse arriver bah ouais quand tu t'attends à rien c'est quand même que t'as électro-encéphalogramme plein tu vois alors attention moi je me suis souvent appliqué cette phrase c'est à dire que s'attendre à rien c'est à dire qu'évidemment on essaie de pas trop faire de plans sur la comète etc ça oui mais par contre te dire je bosse comme un ouf pour réussir dans la vie je m'ouvre aux autres pour essayer de me faire des amis etc évidemment que tu t'attends à quelque chose évidemment que tu espères des choses bien entendu si tu n'espères rien dans la vie c'est trop proche de la dépression t'as pas envie d'être dans cet état là d'ailleurs les gens qui sont en dépression font généralement en sorte d'en sortir tu vois enfin donc non non c'est mais attendre à rien ça t'évite de souffrir bah non déjà pardon mais qui réussit qui réussit à ne s'attendre à rien personne on a toutes et tous des attentes dans la vie bien sûr et puis on ne mais je sais j'ai bien compris que c'était une question on ne peut pas s'éviter de souffrir la peur n'évite pas le danger la peur n'évite pas le danger évidemment que souffrir ça fait partie de la vie comme être heureux comme vivre enfin t'es c'est comme si les gens se disaient oh là là il ne faut surtout pas manger parce que comme ça on ne fera pas caca bah si en fait les deux sont nécessaires voilà et ils vont ensemble tu vois alors bon l'analogie était spéciale mais vous voyez ce que je veux dire je vois ce que tu veux dire mais à force d'être de déception et de trahison tu ne fais plus confiance à qui que ce soit mais tu peux avoir des attentes par rapport à toi-même tu vois la différence vas-tu citer M.U.C. on ne baline pas avec la moi pas forcément M.D.R. l'analogie oui c'est si bien toujours très élégant toujours allez on va téléphoner à quelqu'un d'autre celles et ceux qui veulent participer vous m'envoyez un petit coeur par message privé j'ai pas compris il y a quelqu'un qui m'envoie un truc qui n'a rien à voir avec le live on va téléphoner à quelqu'un d'autre téléphoner à Gertrude téléphoner à Gertrude qui va bientôt répondre elle va répondre elle ne répond pas bon bah on va lui laisser le temps de répondre moi je sais pas ce que j'ai mais j'ai l'impression que tous les mecs me plaisent c'est hyper bizarre bah manque effectif manque effectif qui aime les sardines moi je suis pas très fan parce qu'il y a beaucoup d'arêtes Gertrude est-ce que tu me réponds ou pas tu m'as envoyé un message il y a pas longtemps en plus ah alors moi Gertrude tu as coupé ton micro faut que tu cliques sur le micro juste à côté du bouton raccrocher le bouton rouge tu vois il y a un micro juste à côté à gauche tu cliques dessus parce que sinon je pourrais pas t'entendre je te laisse trouver ce bouton micro qui est vraiment pas très difficile à trouver et en attendant celles et ceux qui veulent participer envoyez-moi un petit coeur parce que à part cette Gertrude je n'ai personne d'avance donc allez-y mes enfants allô allô salut Gertrude comment ça va bien et vous ça va bien merci est-ce que tu m'entends bien oui je vous entends bien c'est moi que tu me vois non tu me tutoies ok ça va oui quel âge t'as ? vous voyez comme ça j'ai 19 ans t'as 19 ans non mais écoute pas de ça entre nous alors ma Gertrude t'écoute raconte-nous qu'est-ce qui t'arrive ? alors je suis un petit peu perdue dans mon histoire on va dire il y a 5 mois j'ai eu un ami j'ai eu une histoire avec un ami qui s'est plutôt transformé en romance il avait des sentiments pour moi du coup on a commencé à se fréquenter pendant 2-3 mois d'accord et tout se passait bien le courant était fluide on avait une belle complicité comme on était déjà amis et puis la fin des cours et arrivait les vacances il est parti en scoute on va dire et disons que on communiquait tous les jours et le manque n'a pas pu s'installer et au bout de 2 semaines c'était des 2 côtés on a décidé de rester amis ok au début ça ne me dérangeait pas tant que ça mais voilà à force de communiquer par message la relation s'effritait on communiquait pas tant que ça en message et pourtant c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup et je voulais entretenir ce truc et voilà depuis quelques semaines je me pose des questions parce que je pense que de mon côté je suis pas totalement passée à autre chose ok et que je voudrais un peu pas retenter mais peut-être nous redonner une autre chance parce qu'aucun de nous n'a insisté sur ça et je sais pas lui qu'est-ce qu'il en pense parce qu'on a beaucoup d'amis en commun mais ils me disent tous bah lui il est passé à autre chose c'est fini etc et je sais pas trop quoi mais j'ai l'impression la seule personne qui peut te répondre c'est lui pourquoi tu lui en as pas parlé bah disons que comme j'avais pris mes distances j'ai pas osé faire ce pas là avec lui vous avez quel âge tous les deux ? on a tous les deux 19 ans ok bah je pense que le plus simple à faire si tu veux les intermédiaires dans les histoires d'amour c'est vraiment la pire idée du monde donc je te suggère vivement de lui envoyer un message en lui disant écho hello est-ce que t'es dispo cette semaine pour qu'on aille boire un verre et il va te dire oui ou non déjà s'il te dit non la réponse est assez claire mais s'il te dit oui bah comme ça tu peux lui dire en face bon bah alors comment ça va t'en es où dans ta vie dans tes histoires dans tes amours etc tu sais tu lances un peu le sujet et il va forcément te dire et toi et ce à quoi tu lui réponds droit dans les yeux bah moi moi tu me manques quoi ok alors je me suis dit soit je suis très très direct et je lui ai droit au but ou alors j'essaye un truc de reconquête on recommence à être amis recommencer à mettre l'attraction moi je pense que l'attraction elle est là vous connaissez vous êtes sortis ensemble il n'y a pas de sujet tu vois je te conseille plutôt après tu fais évidemment ce que tu veux moi je te conseille plutôt d'y aller directement dans le sens où vous vous connaissez très bien vous savez très bien à quoi vous en tenir on n'est plus au moment des rondes jambes vous vous connaissez trop bien pour ça ok tu vois donc non moi je te conseille vraiment de lui proposer de boire un verre en principe il devrait te dire oui si jamais il te dit pas oui si jamais il te dit écoute non je préfère qu'on se voit pas etc tu peux réponds lui par message dis lui ok bah je comprends je comprends je voulais te dire que tu me manques et je voulais te parler de ça et bah du coup je comprends que c'est mort merci d'être aussi clair bisous tu vois mais dans tous les cas il faut que tu craches la Valda il faut que tu dises les choses ok je pense parce qu'encore une fois vous vous connaitriez pas très bien etc je te dirais oui bah vas-y rentre dans la séduction etc là vous vous connaissez enfin vous avez même vécu une histoire etc vous êtes pas vous êtes pas sur la légèreté d'une ambiguïté tu vois donc à mon sens tu peux vraiment te permettre d'être très clair et direct et savoir pour savoir justement ce qu'il en pense ok ça va juste pour terminer maintenant si t'as envie de jouer la séduction etc tu peux mais joue pas à ça trop longtemps à la limite si c'est vraiment quelque chose que t'as envie de faire tu préfères passer par là etc ok mais genre donne toi une deadline quoi pas plus de 10-15 jours à jouer à la séduction et après tu dis les choses oui ok oui ça va merci beaucoup est-ce que tu te sens est-ce que tu te sens de faire ça oui 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 bon je te laisse méditer là-dessus et puis tiens-nous au courant d'accord on te fait des gros bisous à bientôt ma Gertrude ciao bisous à bientôt merci merci à toi pour ton histoire vous ne trouvez pas moi je trouve qu'une fois qu'on a un passif avec quelqu'un ça sert à rien de faire des rondes jambes juste dis les choses et même si ça fait des années qu'on ne s'est pas vu évidemment en fait tu commences toujours par proposer un verre si la personne n'a même pas envie de partager un moment face à face avec toi pour boire un verre comment veux-tu que cette personne ait envie de partager une histoire on sait on sait donc c'est là ta réponse par contre si la personne veut bien boire un verre avec toi c'est qu'il y a de l'espoir ah ouais t'imagines pas comment tu m'enlèves une épine du pied comment ça qu'est-ce qu'il a dit confiture être direct c'est toujours plus séduisant que des stratégies pudiques alors ça dépend ça dépend des sensibilités toi sans doute c'est ce qui te plaît moi aussi c'est ce qui me plaît c'est d'ailleurs une stratégie de séduction que je suggère très souvent aux gens de d'être direct je veux dire bah oui tu me plais et alors je trouve que c'est terriblement sexy tu sais t'as tellement confiance en toi ça se sent les gens du coup ont envie de te faire confiance enfin vraiment le bah oui tu me plais en même temps que tu t'es vue genre t'es hyper intelligente hyper charismatique bien sûr que tu me plais quelle question waouh 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 évidemment moi j'adore je préférerais ça plutôt que non bah non quand même enfin t'es non direct je suis sûrement biaisé par mes propres goûts mais je le sens comme ça je suis d'accord avec toi moi les gens égaux en PLS comment ça égaux en PLS ouais moi je trouve que t'sais ça fait genre tu sais ce que tu veux tu vas le chercher t'as confiance en toi tu te poses pas mille et une questions je découvre ta chaîne et c'est quoi le but les sujets de ce que tu stream exactement on parle d'amour on parle d'amour de confiance en soi de sexualité d'amitié tous les jours de 9h30 à midi enfin du lundi au vendredi 9h30 à midi bienvenue sur la chaîne du coup et donc là je disais oui à mon sens en tout cas pour moi pour ma personnalité oui c'est sexy quelqu'un qui assume même si attention un peu mais pas trop oui oui tu me plais ok par contre je te le dis une fois je te l'ai dit une fois genre j'ai pas besoin de te le répéter toutes les 5 minutes là ça devient envahissant tu vois mais par contre si tu me poses la question de ouais je sais pas est-ce que je te plais ouais tu plais et on continue parce que c'est pas parce que tu dis à la personne que oui tu me plais que je vais essayer de me plier en 4 pour essayer de t'embrasser tu vois oui ouais t'as la réponse ouais on continue tu vois et c'est ça en fait ce qui est drôle c'est les petits ronds de jambes pour commencer à se toucher à essayer de de passer la barrière du physique et tout ça c'est drôle mais par contre dire les choses enfin à titre personnel je trouve ça très très chouette surtout je veux pas que les gens se disent que ça va casser la séduction d'être direct alors qu'eux-mêmes apprécierait que la personne en face soit direct en fait non ce qui casse la séduction c'est d'être lourd ce qui casse la séduction c'est d'en faire trop ce qui casse la séduction c'est ça d'en faire trop d'être lourd si tu dis encore une fois il s'agit pas de le dire toutes les 10 minutes et encore moins tous les jours oui tu me plais parce que regarde si tu dis oui tu me plais oui ok une fois très bien une fois c'est sexy mais la personne en principe va pas te reposer la question et si elle ose te reposer la question là par contre c'est à toi d'avoir l'air gêné en mode je comprends pas j'ai déjà répondu à cette question pourquoi tu me la reposes tu vois en mode pourquoi t'es lourde parce que là c'est l'autre qui devient lourd c'est pas toi tu vois et d'ailleurs être direct en répondant à une question ne veut pas dire spontanément dire au fait je voulais dire tu me plais après bon attention c'est tout est une question d'équilibre etc mais ce qui casse les cargles oui ça casse tu vois et pareil regarde quelqu'un qui va essayer de rentrer dans le dans le tactile si tu fais ah vas-y pousse-toi là et hop t'as juste touché une fois et hop tu te reviens à ta place c'est sexy t'as donné un tout petit peu alors que si t'es en mode ah vas-y tu peux venir ah mais attends mais vas-y je te touche nanana et tout ah là c'est trop c'est chiant c'est chiant l'idée de la séduction ok je l'ai l'idée de la séduction c'est de prendre un tout petit peu dans la cuillère et de dire t'as vu c'est un gâteau au citron il est bon hein allez bisous voilà ça ça c'est extraordinaire le gâteau au citron c'est toi bien sûr que je te dis à quoi il est mon gâteau il est au citron regarde je te le fais même goûter t'as vu ça a l'air dingue bah tu l'auras pas ou en tout cas il va falloir te plier en quatre pour l'avoir et hop ça c'est la séduction mes enfants ça c'est la séduction et si tu fais ça t'as tout gagné t'as tout compris c'est la dose homéopathique tu fais goûter un tout petit peu pour donner envie voilà c'est jouer au jeu du chat et la souris pas du tout pas du tout du tout du tout du tout c'est vraiment dire regarde t'as vu c'est bon maintenant il faut se lever de bonheur pour m'avoir donc t'as vu c'est bon c'est dire oui tu me plais et dire bah moi je suis comme ça ouais bah ouais je suis un bisounours ouais moi j'ai plein d'amour à donner par contre c'est juste avec les gens avec qui je suis en couple c'est tout ça en fait c'est l'art de la séduction assumer qui on est ce qu'on aime ce qu'on aime pas ce qu'on veut ce qu'on veut pas c'est tout vraiment et c'est aussi simple que ça sans ne parler que de ça juste si ça vient dans la conversation ne pas faire des ronds de jambes sur qui on est et qui on est pas juste assumer je suis une banane en séduction donc une banane à brève c'est une technique de vendeur sur le marché quand il donne des petits bouts de dégustation de saucisson mais absolument absolument non en fait c'est dégueu et c'est toi qui devras courir pour me rattraper d'accord ok mon problème de séduction ne vient pas du diamètre mais vous savez c'est souvent une analogie que je fais vous avez vu pour celles et ceux qui ont vu le film Amélie Poulain vous savez c'est ce qu'elle fait Amélie Poulain il y a Isabelle Nanty qui est derrière le bar donc la comédienne elle est derrière le bar et il y a un autre mec je connais plus à pas le nom de ce comédien et il se déteste et Amélie elle fait elle va dire à Isabelle Nanty bah tu sais qu'en fait il est à fond sur toi et là tout à coup elle fait abou ? et donc tu sais elle est là elle détoie ses mères en mode et après elle va voir le client qui la déteste et elle lui dit tu sais qu'en fait elle est à fond sur toi et du coup il y a eu en mode et donc il voit l'autre qui la regarde et tout à coup bam c'est le love ce qui compte c'est pas ce qu'on regarde c'est ce qu'on voit voilà allez c'était la grande la grande phrase philosophique sur cette bonne parole mes enfants j'ai personne d'avance donc j'ai envie de vous dire perso je suis éclatée en séduction j'arrive pas à montrer ce petit intérêt sans en faire trop dans ce cas assume juste qui tu es encore une fois assume juste qui tu es ce que tu veux ce que tu veux pas juste le dire sans le proclamer haut et fort sans compter demander ton avis mais si ça vient dans la conversation fais le c'est tout mon sujet du grand oral au lycée était la séduction est-elle synonyme de manipulation oui et non évidemment quand la relation est en une sorte de pause depuis un moment quelle serait l'étape à suivre j'ai rien compris j'ai pas compris ta question sur cette bonne parole mes enfants je vais vous arrêter là pour le live d'aujourd'hui merci beaucoup pour toutes vos histoires merci d'être là merci d'être fidèle comme toujours merci à mes snipers pour leur efficacité redoutable je vous donne rendez-vous lundi de 9h30 à midi pour un live amour, amitié, sexualité confiance en soi faites attention à vous passez un très bon week-end love you bisous ciao ciao